Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. C'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé d'évoquer, l'amitié, d'essayer là. Pourquoi je voudrais qu'on parle de ça ? C'est parce que je trouve qu'il y a tellement de faux amis dans le... Je trouve que plus ça va, plus les jours passent, plus les mois passent. Et puis j'ai l'impression de me confronter à des amis superficiels, fausses. Des gens qui font croire à des choses et qui par derrière fonctionnent autrement. Par devant c'est du sourire et puis par derrière c'est vas-y que je t'enfonce le cou, vas-y que je te pourris, que je te critique, etc. Donc ces genres de personnes, un, j'ai envie de les dénoncer, deux, j'ai envie d'en parler. Parce que j'en ai envie. Déjà, est-ce que vous savez... Quelle est pour vous d'abord la notion d'amitié ? Qu'est-ce que pour vous un ami d'abord ? Un ami c'est quelqu'un qui est là pour soi. Un ami c'est quelqu'un qui est là pour soi ? Qui est là pour nous, pour la personne en question. Qui est là en toute circonstance, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il n'est pas là uniquement dans les bons moments. Il est censé du mieux que possible être là, répondre présent. Est-ce qu'il est obligé d'être présent ? Un minimum. Un minimum quand même. Mais il a aussi sa propre vie. Oui, non mais d'accord. Mais on peut être ami sans être H24 avec. Je veux dire, voilà. Mais un minimum de temps. Je veux dire, un ami c'est pas uniquement au téléphone, c'est pas uniquement sur ordinateur. C'est aussi être là physiquement. Je veux dire, c'est se voir, boire un coup ensemble, manger un coup ensemble. Je veux dire, c'est pas uniquement quand on a besoin de lui, par exemple. Alors je vais vous dire ce que dit le dictionnaire. L'amitié c'est une inclination réciproque entre deux personnes ou plus n'appartenant pas à la même famille. Parfois c'est une amitié de groupe. Le meilleur ami est, comme son nom l'indique, l'ami d'une personne avec qui elle a tissé des liens privilégiés qui surpassent les liens qui l'unissent aux autres personnes. L'amitié en son état pur est inconditionnel. C'est-à-dire que de vrais amis ne se jugent pas et ne tiennent pas compte du temps qui passe. Ainsi l'amitié dépasse-t-elle les valeurs individuelles et les temporelles ? Elle est un état d'esprit, un lien particulier qui unit deux êtres. Voilà, tout simplement. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire. C'est... Non mais c'est ça, il n'y a pas de limite de temps, j'aurais tendance à dire. C'est pas parce que tu vas passer deux heures ou trois heures que t'es pas ami, par exemple. J'ai même trouvé des poèmes, je vais vous en donner quelques-uns. J'en ai trouvé un, déjà le premier qui s'appelle « Main dans la main ». Sans appui, sans parents et seuls en ce monde, unissons nos forces, nos cœurs et nos destins. Tissons, toi et moi, unis d'authentiques liens. Bâtissons à deux une relation réelle et profonde, par la confiance, la franchise et la loyauté. Que cette fraternité nous soutienne et nous lie. Un ami doit pour son ami le secourir dans la vie. Que nos deux âmes nouées puissent s'entraider. Nous, main dans la main, bravons nos londes mains. Et pour rendre plus doux nos meilleurs communs, nos malheurs communs plutôt, de deux âmes meurtries, qu'amitié n'en fasse qu'une. Sans être frères de sang, devenons frères de cœur, partageons nos joies et soucis et nos pires douleurs. Que ces instants partagés deviennent notre fortune. C'était le premier poème qui dit ça. Joli poème. Ça veut tout dire, je vous le dis clairement. Il y en a d'autres comme ça, j'en ai d'autres en réserve. Il y a aussi des réactions des gens que je peux aussi vous communiquer. Donc ils disent par exemple, l'amitié c'est une longue histoire qui commence et des fois qui s'arrête car il s'est passé quelque chose ou des fois cela continue jusqu'à la mort car l'amitié est sacrée. Il y en a un an qui dit, personnellement je trouve que l'amitié est mieux que l'amour parce que l'amitié dure plus que l'amour. C'est ce qu'on dit. L'amitié c'est des engueulades, des consolations, des coups de fil pour n'importe quoi. Enfin le truc que tout le monde adore. C'est ça. Aussi il y en a qui dit, pour moi l'amitié c'est aimer un ami. Sachez qu'il dit, aimer un ami c'est l'apprécier. Égal pour moi ça veut dire qu'il est précieux. Apprécier pour lui dans le sens précieux. Un qui dit aussi, pour moi l'amitié c'est en premier lieu par le respect et la confiance. Oui. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Oui un ami c'est, j'aurais tendance à dire un pilier, c'est avant tout une personne de confiance. Un ami c'est là où tu dis tout, c'est ton confidence et c'est réciproque. De toute façon ça marche dans les deux sens. On n'est pas amis en sens unique. Je vais prendre ta propre question. Comme ça tu réfléchiras deux fois avec cette question. Est-ce qu'un ami c'est indispensable ? Un ami ça va ça vient. Des amis on en a. Alors si ça va ça vient c'est pas un ami. Des amis on en a, on en perd des amis. Oui mais alors ça c'est pas des amis. On peut pas appeler ça. Désolé, moi j'ai eu des amis que j'ai perdus. Donc voilà. Mais c'était des amis. Donc voilà. Moi j'appelle pas ça amis. Si ça va ça vient c'est pas des amis. C'est des connaissances. Moi j'ai eu des amis, on s'est côtoyés pendant une dizaine d'années. Puis après on s'est perdus et puis Termina reste quoi. Je veux dire, voilà. Alors j'ai des questions. Vous allez me répondre parce qu'on est en plein débat. Première question c'est comment faire pour savoir que quelqu'un est vraiment votre ami. Ah ah. Là je sais pas. Encore même. Réfléchissez. Et là il y a un blanc total là. Non non non. Bah après. Je sais pas. Je sais pas si on doit vraiment tester quoi. Je veux dire c'est. Je sais pas. Bien sûr que si. Déjà tu peux pas qualifier quelqu'un d'ami si tu ne sais pas si c'est un ami. Ah non mais de toute façon un ami tu deviens pas ami du jour au lendemain. Enfin voilà. C'est dans le temps. Ça me paraît logique. C'est dans le temps. Le temps fait le reste. Après si c'est une personne qui t'appelle juste que quand elle a besoin c'est pas une amie. Alors si je peux me permettre. Tu côtoies quelqu'un pendant deux minutes tu vas pas le qualifier d'ami. Ah non bien sûr que non. C'est un exemple. Bien sûr. Il y a des bases pour vous sur l'amitié pour être ami. Il y a des bases et des fondamentaux pour être ami. Une base déjà c'est sur la durée quoi. Je veux dire c'est un ami c'est quelqu'un qui va prendre. Des nouvelles. Voilà qui va prendre des nouvelles ou même qui va pas forcément attendre qu'on donne des nouvelles. Qui va prendre l'initiative d'eux quoi. Je veux dire. Et puis c'est quelqu'un qui va je vais pas dire constamment s'inquiéter d'eux mais qui va être là quoi. Je veux dire qui va suivre qui va te suivre par exemple au quotidien quoi. Je veux dire sans forcément se voir physiquement ou quoi que ce soit mais qui va suivre tes aléas au quotidien voilà si c'est quelqu'un qui passe juste comme ça de passage c'est non c'est pas être ami quoi. Alors autre question. Peut-on avoir un ami qui ne nous considère pas comme son ami ? C'est compliqué ça. Alors là oui. Bah si. Bah si bien sûr que si. Il y en a qui disent oui c'est un ami c'est un pote c'est ainsi et là alors qu'en fait on va dire par derrière ne nous concerne pas comme un vrai ami. Et ça j'en ai eu l'expérience encore récemment. C'est par devant vas-y je te fais un sourire t'es un ami par derrière tu n'existes pas. Le pourquoi j'en sais rien. Alors comme je l'ai toujours dit un ami faut pas être non plus être à son image. Ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Il faut accepter son ami comme il l'est. Voilà avec ses qualités et ses défauts. Dans le sens où on n'a pas à avoir un ami et qu'on reste ami parce qu'il est à notre image. C'est un petit peu ce que j'ai un petit peu vécu cette année et que je trouve ça lamentable pour être honnête pour être honnête c'est que c'est pas parce que tu ne ressembles pas à la personne qui est devant toi que tu dois pas être un ami. L'ami si tu respectes ton ami tu respectes comme il l'est et pas comme tu voudrais qu'il soit. De toute façon enfin tout individu est comme il est avec ses qualités et ses défauts. Trouver une personne identique à soi même ça relève du défi quoi je veux dire on a tous des personnalités divergentes une personne identique à moins d'être son propre clone et encore même que le clone ne sera pas identique à la personne originelle. Donc on ne peut pas être on ne peut pas demander à une personne d'être à son image à sa propre image. Ou à ses critères aussi. Voilà c'est comme c'est comme j'ai toujours dit on est comme on est on a une personnalité on peut pas se permettre de 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 se forcer à ressembler à voilà par exemple je donne un exemple tout con je peux pas demander à Alex de me ressembler. Mais sûr que non. Voilà comme moi je peux pas comme lui il peut pas me demander de ressembler à lui ou vice versa. Et puis il y a autre une erreur à faire c'est de pas te ressembler pour que pour que tu nous accepte en tant qu'amis c'est ça voilà non non c'est ça c'est enfin moi je suis désolé tous les amis que j'ai eu ils ont tous eu des personnalités bien distingue qui je vais pas dire que leur personnalité me plaisait tous les jours on a tous des hauts et des bas on a tous des jours avec et des jours sans on a tous une forte personnalité il y a toujours un moment dans notre vie où on a les couilles à l'envers et puis on n'a pas forcément envie de parler on n'a pas forcément envie de voilà ou alors on est sous tension et puis ben c'est pas logique mais tu vois tu vois on en a parlé tous les deux combien de fois je pense que ces derniers jours on en a beaucoup parlé de ce sujet. Tu t'imagines quand toi t'as des coups de gueule t'as des coups de gueule et ben on vient vers toi on te fait des commentaires on te fait des j'aime on te parle on te fait des on te parle en privé on s'inquiète pour toi etc moi je fais la même chose je suis pas mieux je fais mes coups de gueule on me rejette on me fait des on me fait des critiques on me fait on m'ignore on me je suis pareil que toi en fait je suis pareil que toi mais ils agissent différemment que ce soit en toi envers moi alors c'est pas une histoire de jalousie parce qu'on m'a traité de jaloux depuis nouelle je ne sais pas j'ai jamais compris pourquoi mais c'est pas grave mais c'est pas une histoire de jalousie c'est une histoire d'injustice dans le sens où il y a des gens qui limite on dirait que les gens ont leur tête c'est toi tu as l'air on dirait limite que les gens jugent par rapport à ce qu'on vit donc toi tu vois par exemple tu as la protection civile tu bouges tu as une voiture tu as tu as ce qu'il faut donc les gens viennent vers toi plus facilement ils se t'acceptent tout ça tandis que moi qui est une situation plus précaire plus et plus triste parce que je suis isolé parce que je touche la location handicapée parce que je suis parce que je ne travaille pas et bien je suis rejeté à cause de ça moi je trouve ça dégueulasse de différencier les gens par rapport à son statut social moi je trouve ça dégueulasse donc c'est parce que c'est parce que j'ai une situation sociale plus précaire et plus et qui n'est pas du tout à la convenance des autres donc je suis rejeté jugé etc pourtant on a les mêmes personnalités moi je suis caché je suis cru je suis franche je suis tout ce qu'on veut mais bizarrement on te traite on te traite différemment par rapport à moi dans le sens alors qu'on agit pareil mais parce que tu as une situation sociale personnelle qui correspond plus aux attentes et à leurs critères alors que je trouve ça dégueulasse alors que je m'assieds enfin je m'assieds moi ma situation elle a rien à envier je pense que elle est identique à n'importe quelle autre personne dans les mêmes conditions que nous bien sûr j'entends bien je vais pas me comparer ma vie sociale à un mec qui est vrp qui est enfin ou directeur ou je ne sais rien mais voilà si on doit rester dans le noyau social à l'heure actuelle voilà par rapport à nos situations sociales voilà en tant que chômeurs en tant que voilà je veux dire ma vie à la rien à envier à qui que ce soit elle est pas rose non plus elle est pas forcément des plus agréables aussi je fais en sorte qu'elle soit il est plus vivable possible enfin voilà je n'ai jamais dit que moi ma vie était était une vie exorbitante et et comment dire et exemplaire je veux dire je suis loin de faire l'unanimité quoi je veux dire moi j'ai toujours accepté la vie des la vie des autres qu'elle peut importe leur rang social peu importe leurs difficultés peu importe leur handicap si on doit aller jusque là quoi je veux dire moi j'ai côtoyé des 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 personnes qui avaient un statut ouais voilà exemplaire j'ai un agent immobilier etc etc donc des bonnes situations comme je comme je côtoie des personnes qui sont au rsa qui sont qui sont chômeurs qui sont même j'ai côtoyé des personnes qui sont à la rue quoi je veux dire et sans porter de jugement je les mettais pas sur un piédestal non plus parce que je me permettrai pas de me mettre sur un piédestal de toute façon j'ai sim qu'on est tous au même niveau de toute façon peu importe notre vie sociale ou quoi que ce soit voilà c'est pas parce que tu es à la hache que tu étais un moins que rien c'est pas parce que ouais je ne travaille pas voilà c'est pas parce que je travaille dans un milieu associatif de secouriste que ça y est je suis le sauveur du monde je suis voilà parce que non mais je tiens le fait le fait aussi à gueuler là dessus parce que l'on a tendance à me voir comme limite comme un surhomme je veux dire avec le fait que tu portes une tenue d'être voilà ça aussi tu vois je suis je reste un être humain j'ai mes limites aussi je veux dire moi quand je craque je craque ça m'arrive ça m'arrive souvent en ce moment je me meurs il y a des jours où oui on a l'impression que j'ai toujours le sourire que j'ai toujours machin ben non il y a des moments où ben moi qui connais bien les coups de gueule on les subit mais les gens voient pas ça je veux dire quand ça va pas ben ouais ça va pas ben je suis dans mon coin je fais la mouche j'avale les pilules ouais t'as l'air bien ouais ouais je vais bien mais voilà d'apparence au fond de moi je bouillonne voilà ouais bah oui mais non ma vie ma vie s'il y en a qui veulent faire échange moi je fais échange quand ils veulent quoi y'a pas de souci tu vois moi de mon côté on me reproche beaucoup mes coups de gueule sur facebook moi j'ai besoin d'évacuer ça dans le sens où j'ai personne à qui me confier parce qu'on dit souvent que les amis ça sert aussi à se confier tout ça toi je t'ai tellement mais non mais non mais c'est même pas la question de ça en tant qu'ami je suis désolé ça fait cinq ans qu'on se connaît cinq six ans six ans qu'on se connaît ouais on a fait beaucoup de choses ensemble on s'est pris attention à ce qu'on dit non non mais quand je parle de choses ensemble on est ben on a fait des activités ensemble quoi je veux dire on a bougé ensemble on s'est pris la gueule aussi quoi je veux dire il faut il faut dire les choses qui est pour moi je pense que tu vois l'amitié c'est aussi ça tu vois c'est comme dans un couple s'il n'y a pas un minimum d'accrochage ben c'est là justement où où tu vois si le si le lien est vraiment fort quoi je veux dire quand on s'est pris la tête il n'y a pas eu de voilà il ya ça a été du tac au tac quoi tu vois tu as exprimé ce que tu ressentais auprès de moi comme moi j'ai ressenti j'ai exprimé ce que je ressentais auprès de toi c'est tout et c'est ce qui fait que notre lien il est comme ça quoi je veux dire et c'est ce qui fait que ben on se côtoie toujours quoi je veux dire il n'y a pas eu de sens interdit quoi je veux dire il n'y a pas eu cette rupture là je veux dire il ya toujours eu ce moyen de discussion de mettre les choses à plat alors je sais que j'ai tendance à pas forcément reconnaître mes torts ça c'est vrai mais non mais je le sais je le sais mais par contre quand je sais que je ne suis pas en tort je sais aussi l'exprimer et tu sais défendre et je sais me défendre voilà je veux dire par contre quand je sais que j'ai tort je sais fermer ma gueule aussi oui mais tu es souvent retrait tu n'assumes pas beaucoup mais je suis forcément en retrait parce que j'analyse enfin moi je suis quelqu'un qui analyse toujours donc parce que je n'ai pas envie non plus de dire ouais tu as raison que j'ai tort alors que si jamais je sais que je suis en train de me la faire mettre tu vois je vais pas dire aussi amène à tout donc j'ai besoin de ce temps d'analyse pour dire oui effectivement j'ai tort mais pas sur tous les points bien sûr tu vois ce que je veux dire parce que si oui j'ai tort il ya le fond et la forme voilà il faut pas non plus faut pas être non plus sur le fond mais sur la forme il ya des manières comme moi quand on s'est fâché j'ai été loin sur les voilà sur les sur les paroles je vais très très loin parce que moi je suis comme ça je suis un peu un petit peu sanguin dans le sens où quand je suis fâché avec quelqu'un j'insulte dans le sens où je suis tellement blessé tellement blessé par certaines personnes que je que je que j'insulte facilement les gens mais c'est pas dans le sens où je dans le sens pour faire du mal dans le sens où je suis blessé parce que c'est des gens quand je quand je quand j'insulte quand je fais du quand je dis des choses comme ça sur en public ce sont des pierres si vraiment je m'en foutrait de ces personnes j'en parlerai pas quand j'en parle de ces personnes souvent sur facebook c'est d'ailleurs ce que vous avez vu depuis des mois sur facebook quand j'en parle beaucoup comme ça en public c'est parce que je suis forcément blessé et très touché ce sont des personnes qui m'ont qui auxquelles j'y tiens personnellement et qui m'ont fait du mal et quand ça me fait du mal ben forcément je ben un vous savez que ma santé est très touchée vous connaissez mes problèmes tout ça donc forcément il ya ça qui est qui est touché et de ya mes nerfs aussi qui sont touchés donc il ya le mélange blessure c'est logique et les nerfs qui ont parlé dans le sens où je quand je et quand mes nerfs parle je suis vraiment très dur et je suis très dur en privé je suis dur en public je suis là donc c'est dans ce sens là et l'amitié c'est l'amitié c'est aussi savoir ça c'est aussi respecter le défaut des autres j'ai beaucoup de défauts mais il faut aussi il faut pas oublier que tout le monde en a des défauts et c'est ça que je trouve dégueulasse c'est qu'on n'accepte pas mes défauts et qu'il faut que j'accepte les autres il faut aussi apprendre les défauts de chacun je veux dire c'est vrai que des fois sur un coup de sur un coup de gueule voilà comme tu l'as dit on peut dire des choses qui dépassent l'entendement et qu'on dit et quand et c'est des choses qu'on ne contrôle pas parce que quand c'est la colère qui parle ça va très loin moi je sais aussi de quoi je parle il ya des fois je vais très loin le voilà mais c'est voilà on dit des choses mais qu'on ne pense pas forcément je veux dire donc voilà je veux dire il faut aussi apprendre les défauts des autres je veux dire on n'a pas tous que des qualités sinon on se ferait bien chier voilà je veux dire moi tes défauts je les connais il a fallu un certain temps aussi pour les apprivoiser pour les voilà je veux dire c'est aussi ça et puis c'est aussi ça me dit regarde déjà voilà et puis c'est aussi et puis c'est c'est les apprivoiser et et puis respecter voilà je veux dire dans ce sens là tu vois moi un ami voilà je je l'entends aussi comme ça c'est l'accepter dans ses bons comme dans ses mauvais moments mais pour pour vraiment bien le connaître il faut apprivoiser ça et l'apprivoiser ça veut dire accepter je veux dire moi maintenant je suis aussi un gueulard je gueule mais je passe aussi j'ai tendance aussi à passer beaucoup au physique parce que moi quand la discussion les il ya plus à discuter ben j'en passe je passe par la force voilà alors ouais bah des fois ça me ça me bouffe ça me bouffe parce que ça me fait mal parce que je sais que je suis pas comme ça je suis pas quelqu'un de super violent je suis pas que je suis plus quelqu'un qui va plus discuter que passer à l'étape physique voilà et je suis et je suis quelqu'un que quand on tape là où ça fait mal ben ça dépasse l'entendement ben c'est ça et voilà comme je dis on on touche pas certaines personnes ben ouais là où le point noir qui m'est arrivé vous avez vu noël et jour de l'an bien sûr là là on a tapé très fort sur moi on s'est même limite vengé sur moi en me laissant tout seul je c'est à dire comment à une période j'ai laissé j'ai laissé entendre pendant quelques jours j'ai fait un appel excusez moi au secours je suis tout seul ne me laissez pas tout seul tout ça je voyais personne qui réagissait ben je me suis j'ai pris la décision mais écoutez ben écoutez personne réagit mais je vais devenir tout seul je vais je vais tout seul et après je ferme les portes à tout le monde c'est mais c'est comme ça que j'ai réagi j'ai fermé les portes j'ai discuté avec personne j'ai dit tout ça parce que moi j'appelle ça pas j'appelle pas ça des amis ils se connaissent ils connaissent mes problèmes personnels ils savent parfaitement que ma famille je ne les vois plus ça fait des années que c'est comme ça je préfère pas parler de ma famille vous avez vu ce qui s'est passé récemment j'ai vu de ces choses sur facebook je préfère même pas en parler mais ce que je veux dire par là c'est que dans le sens où on connaît mes faiblesses on connaît mes défauts on connaît mes problèmes des amis pour si on appelle ça des amis on n'est pas censé l'enfoncer encore plus dans ce dans ce dans ce gouffre on va dire et bien c'est le contraire on a l'impression que quand on est fâchés c'est ce qui nous est arrivé parce qu'en plus on était un peu fâchés en noël aussi et puis on s'est fâchés aussi est-ce que c'est une je ne comprends pas je ne comprends pas parce qu'on est fâchés ce que c'est une raison valable d'enfoncer la personne qu'on y tient dans le gouffre encore plus c'est ça que j'ai jamais compris que j'ai jamais réussi à je vais être honnête avec toi je l'ai toujours dit j'ai eu du mal à l'encaisser et à leur pardonner ce qui s'est passé à noël il n'y a pas que toi que j'ai mis plein de monde là dedans j'ai jamais compris pourquoi ces gens de personnes enfoncent plus le clou alors je sais que noël c'est famille on n'est pas forcément on peut pas forcément inviter tout le monde mais alors jour de l'an je n'ai jamais compris jour de l'an je n'ai jamais souhaité être tout seul c'est je nouvel que j'ai voulu être tout seul c'est pas jour de l'an et jour de l'an on m'a laissé tout seul mais tout seul mais dans un sens large du terme alors que je vis en plein traumatisme ou ça pour moi un ami n'a pas fonctionné comme ça c'est pas parce qu'on se fâche que vas-y allez je vais me derrière je vais me venger je vais le laisser tout seul dans sa merde j'en ai rien à cirer de ce qu'il soit tout seul je l'ai pris comme ça au jour de l'an et moi personnellement j'ai dû j'ai remis pas mal en question aussi sur le sujet de l'amitié sur ce depuis ça parce que pour moi un ami c'est pas quelqu'un qui est même si on est fâché de le mettre vraiment encore plus dans le de le mettre encore plus déjà qui sous quand il est souffrant c'est pas la peine de mettre de l'enfant c'est encore plus dans sa souffrance et ça je l'ai très très mal pris et j'ai très mal vécu et c'est pour ça que j'ai été très très cru et très méchant depuis noël dans ce sens là parce que c'est ça je me pose des questions qui sont les vrais amis qui sont les amis est ce que j'ai vraiment des amis je des fois je remets en cause beaucoup de bondes sur beaucoup de monde est ce que j'ai vraiment des amis c'est un petit peu ce que je me pose c'est ce que je me dis que personnellement des disputes il y en aura toujours des disputes des il y aura des disputes il y aura toujours des des comment dire des divergences d'opinion on y en aura toujours il y aura aussi des désaccords il y aura aussi des manières de détruire toutes les différences il y en aura toujours on est tous obligés d'être différents on peut pas avoir tous les mêmes opinions tous la même façon de penser sinon ça mais ça serait on se fait chier quoi il faut dire les choses telles qu'elles sont l'être humain est fait pour avoir une opinion propre à soi même pour avoir des voilà je veux dire on peut pas exiger d'une personne à penser à réagir à intervenir à interagir comme elle quoi je veux dire c'est pas possible on a c'est ce qui fait c'est ce qui fait notre personnalité on peut pas demander à une personne comme on le disait tout à l'heure de d'être d'être l'identique de ce qu'on voudrait qu'elle soit non c'est pas possible voilà ça c'est quelque chose que je comprends et il y a autre chose que j'ai remarqué aussi là vous avez vu l'épisode de eve par exemple on est obligé d'en parler de toute façon tu passes de amis à une pourriture à une pourriture du lendemain ça c'est quand même incroyable tu as une amitié forte très proche et parce que tu es en désaccord parce que tu as eu une intercation dès que tu as une intercation tu passes d'amis à un pourri quoi et publiquement on te fait passer pour un pourri aux yeux des autres on te fait passer pour un pourri et même quand même même à cisteron que je vais pas citer les noms je vais pas je vais pas les citer il y a des gens que j'ai côtoyé à cisteron proche cisteron chatourenou tout ce que tu veux qui me voient en face qui limite qui se force à me voir et que par derrière on m'enfonce ça je déteste ça ou après tiens t'es un ami et puis par derrière t'es une merde ça j'ai quelque chose que je comprends pas c'est soit t'es un ami soit tu ne l'es pas mais j'aime pas les forcing j'aime pas les hypocrisies j'aime pas les mensonges j'aime pas tout ce qu'on voulait c'est des choses que je déteste au plus haut point oui il y a quelque chose oui un message oui de de aurélien oui donc qui dit moi l'amitié doit être réciproque et que ce soit les deux côtés à prendre des nouvelles appelées voilà mon ressenti 2 après niveau amitié si tu supprimes les personnes des réseaux sociaux 2 comment veux-tu qu'on réagisse d'accord dans ce cas je vais répondre depuis le 19 mai il me semble qu'on a fait une soirée dans ce cas puisqu'on doit parler personnellement j'ai invité j'ai fait un effort on est censé repartir à zéro sur de bonnes bases j'ai invité j'ai pas eu un seul remerciement en privé et c'est pas forcément tout le temps à moi de venir en privé pour dire bonjour je trouve que moi j'ai fait j'ai fait aussi l'effort de pas mal d'efforts d'inviter les gens on m'a pas fait de remerciement pas de reconnaissance pas de message privé tout ça et c'est récemment que j'ai vu les réseaux sociaux puisque je t'en avais parlé c'était de la semaine dernière entre le 19 mai et mi-juin il y a eu largement de quoi me parler donc je suis désolé l'amitié je suis d'accord oui je suis d'accord que c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui doivent parler je suis d'accord avec ça mais en revanche je trouve quand même que j'ai fait des efforts le 19 mai à inviter les gens des gens auxquels en plus j'étais très fâché et en plus j'aurais pu très bien ne pas l'inviter parce qu'on m'a foutu quand même on m'a quand même mis à l'écart au jour de l'an faut quand même pas l'oublier ça et que moi j'ai fait l'effort d'inviter des gens qui m'ont rejeté au jour de l'an et qu'aujourd'hui c'est encore à moi de faire les efforts de parler moi je ne suis pas d'accord il y a aussi ça va dans les deux sens voilà comme ça j'ai répondu à la question et c'est quoi le premier alors attends non mais ça c'était les deux messages il y en a un autre qui dit que je te rappelle samedi quand même que le lendemain on est venu te dire au revoir et que je t'ai dit merci au jour de l'an tu n'étais pas mis de côté et j'ai proposé à ce que tu viennes et on m'a dit non ah non pas du tout on m'a rien proposé du tout alors tu peux le confirmer est-ce qu'on m'a proposé de venir au jour de l'an alors là comme j'ai dit j'ai dit que j'étais fâché enfin que tous les deux on était on était fâché donc voilà quoi personne m'a appelé pour le jour de l'an je confirme ni toi ni personne m'a contacté pour venir au jour de l'an donc on peut on peut pas me dire c'est pas parce que j'étais fâché avec une personne qu'on peut pas m'inviter c'est complètement absurde dans ce cas parce que je suis fâché avec une personne donc on peut pas m'inviter pour les autres moi je trouve ça bizarre c'est un peu mais en tout cas on m'a pas contacté pour jour de l'an et ça je maintiens là dessus quoi qu'il en soit et en plus le jour de l'an parce qu'on va pas me fera pas croire parce que je sais que c'est prévu depuis le jour de l'an qui était prévu le jour de l'an et ça je le savais parce que j'ai découvert vous l'avez prévu depuis novembre oui voilà donc en novembre on n'était pas fâché ah oui tout à fait oui mais c'était prévu mais moi comme j'avais dit et je l'avais dit à tout le monde d'ailleurs puisqu'on ne savait pas du tout comment ça allait se passer déjà un financièrement donc voilà nous c'était même à la base c'était même pas sûr qu'on fasse quoi que ce soit non mais qu'on me dise pas que j'étais pas invité parce que c'était prévu en novembre entre vous deux et on m'a pas invité du tout depuis novembre et en décembre tu savais que j'étais tout seul et personne m'a invité et on m'a pas invité pour autant donc qu'on me dise pas quand j'ai pas été mis à l'écart parce que c'est complètement faux j'aime pas trop qu'on me prenne pour un con et si je dois régler des comptes à ce moment là je vais en régler moi des comptes donc l'amitié pour moi c'est clair n'était précis est-ce qu'on a besoin d'un ami pour être heureux ? non pas forcément ça dépend de l'ami j'aurais tendance à dire et ça dépend du pain aussi tant qu'on y est non après ça dépend de l'amitié aussi c'est toujours pareil est-ce qu'on a besoin vraiment des amis pour vivre j'aurais tendance à dire les amis c'est ce qui c'est ce qui construit un petit peu notre réseau sociaux aussi quoi je veux dire c'est ce qui fait que notre sociabilité etc etc donc pour moi une amitié ça se construit donc voilà ça se construit au fil du temps est-ce qu'une véritable amitié peut disparaître ? oui alors dans quel sens ? comment c'est possible ? parce que tu sais jamais comment est fait le lendemain et tu peux perdre un ami comme sous coup de colère ou sous coup qu'on n'est plus en phase ? il y a de tout on peut perdre un ami sur une colère je veux dire s'il n'y a pas de remise en question il y en a beaucoup qui réagissent comme ça après il y a de l'éloignement il y a beaucoup de choses moi je sais que j'ai perdu des amis voilà pour une simple histoire de boulot par rapport à un éloignement etc etc est-ce qu'une amitié peut durer toute la vie ? ça je ne sais pas si c'est véritable ami ou est-ce je pense ? pourquoi pas oui après j'ai jamais vécu la situation donc toute la vie je te dirais ça quand je serai mort oui mais dans notre vivant on va dire dans notre vivant ça peut durer un certain temps oui je pense oui est-ce qu'une amitié homme-femme peut exister ? bien sûr oui c'est pas évident c'est pas le même genre de conversation en même temps non c'est pas le même genre de conversation mais il suffit de savoir mettre aussi les les a priori de côté ben voilà il faut pas non plus s'enflammer quoi je veux dire moi j'ai eu beaucoup d'amis IE sans avoir d'arrière-pensée derrière quoi je veux dire ça restait des amis IE qu'est-ce qu'au contraire vous n'aimez pas chez un ami ? est-ce qu'il y a des choses que vous ne... voilà des principes que vous... est-ce que vous avez des principes il y a des choses que vous n'aimez pas est-ce qu'il y a des fonctionnements des bases clair net et précis qu'il faut que ça fonctionne en ami que vous n'aimez pas qu'il faut que ça fonctionne pour être ami moi je suis quelqu'un j'aime bien qu'on soit franc avec moi donc la franchise donc on est d'accord l'hypocrisie c'est à bannir je préfère 100 fois que ça fasse mal ou pas quoi je préfère 100 fois qu'on me dise les choses net que de me dire que soit de les apprendre par moi-même alors là c'est encore le alors là pour moi c'est le summum c'est d'apprendre les choses par moi-même qu'on me parle derrière mon cul et que j'apprends des choses par moi-même ou alors qu'on me dise ouais tiens intel nanani voilà non si t'as quelque chose à me dire tu me le dis en face voilà stop donc ça c'est donc c'est le principe et c'est comme ça que je réagis et c'est comme ça que je fais en sorte de réagir alors supposons c'est ce qui m'est arrivé souvent d'ailleurs quand quelque chose ne plaît pas un ami pour toi il faut qu'il te dise en face donc c'est par exemple si quelqu'un te le dit sur les réseaux sociaux par message ça fait quoi ça fait un peu hypocrite quelque part ça fait lâche quelque part j'aime pas forcément moi par mail par message par privé ça fait un peu lâche quelque part je suis pas fan de ça quoi donc vaut mieux puis en plus les réseaux sociaux enfin je suis désolé les réseaux sociaux c'est public non mais en privé je parle ouais ouais mais non enfin je sais pas si rien ne vaut une bonne discussion face à face et dire les choses je veux dire voilà si j'ai envie de te dire que t'es une tête de con je viendrai te voir en face et je te dirai que t'es une tête de con et elle viendra ce qu'elle viendra par la suite mais au moins j'aurai les couilles de venir te le dire en face j'assime que voilà ça c'est la meilleure des franchises de toute façon ce que j'aime pas aussi c'est les gens malhonnêtes c'est à dire que les gens qui sont en face de toi te font le sourire ils te font ça et puis ce que tu as dit tout à l'heure tu vois par derrière les critiques c'est ça j'aime pas les gens qui forcent les choses tu vois à l'heure actuelle je sais je le sais et ça fait des années que je le sais et ça a toujours été que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre je sais que par derrière me concernant moi je sais qu'on me parle derrière mon cul je le sais en bien en mal j'en sais rien et je veux même pas le savoir il faut que ça soit justifié pour qu'on parle de ma part derrière il n'y a pas de soucis moi je veux dire je veux dire tant que les personnes parlent derrière mon cul c'est une chose tout ce que je peux leur souhaiter fuissant bien je m'en fous j'ai rien à redire j'en ai rien à secouer je veux dire et encore j'aimerais bien que ce soit dit en face quand même parce qu'un compliment ça fait toujours plaisir de le recevoir de la personne en face mais même si c'est quelque chose qui te déplaît je veux dire moi j'accepte pas je veux dire déjà un t'es qui pour me parler derrière mon cul je veux dire ça veut déjà dire que toi déjà t'as pas de couilles pour venir parler donc je veux dire pour moi t'es pas un homme tout simplement la parole fait l'homme si moi j'ai quelque chose à te dire je vais te le dire en face ça sera peut-être pas demain ça sera peut-être pas après demain mais ça va finir par t'arriver aux oreilles c'est tout il arrive un moment donné je veux dire la loyauté elle est là elle est là qu'est-ce que t'appelles loyale ça c'est une bonne question est-ce qu'on peut être 100% loyale envers son ami est-ce qu'on doit tout dire à son ami est-ce qu'on doit rien cacher à son ami si c'est un ami tu peux lui dire les bonnes comme les mauvaises choses je veux dire mais dans tous les sens du terme tes inquiétudes voilà ça va pas dans ta life t'as un doute sur ça regarde on a beaucoup discuté tous les deux de sujets c'était quoi par rapport à des crédits par rapport à n'importe quoi je veux dire tu vois tu m'as donné des conseils tu m'as donné voilà quoi je veux dire c'est fait pour parler de tout de tout j'aurais même limite de te dire de tout et de rien je veux dire on est là pour donner des conseils donner nous en six ans quand on se connait la radio le mouvement LGBT j'y connaissais que dalle voilà tu m'as appris des choses quand je t'ai connu à l'époque sur le chat on se connaissait pas etc etc tu vois donc on a appris à se connaître etc etc tu m'as donné des conseils on s'est donné des conseils on s'est pris la tête on s'est plus pris la tête moi pour ça voilà moi pour moi ça c'est carré je veux dire écoute comme on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais moi je dis du moment en même temps on peut faire des conseils on n'est pas obligé d'appliquer les conseils il n'y a aucune obligation comme je dis on te montre la porte à toi seul appartient de la franchir ou pas c'est ça donc voilà mais voilà la loyauté pour moi elle est là elle est là pour tout elle est là pour tout pour les conseils pour tout même pour rien pour les conneries il y a autre chose alors moi dans mes cordes ce que je déteste c'est la trahison explication ce que j'appelle trahison quand on fait des promesses quand on te dit à un ami on fasse le droit dans les yeux je te jure que si je te promets que si et qu'en fait le lendemain c'est le contraire ça ne passe pas bah bien sûr tu sais que c'est déjà produit bien sûr on ne dit pas entre 4 yeux à un ami je te jure je te promets bah si moi demain tu me dis on se prend la tête et je te dis ouais non je te jure j'ai rien dit sur toi et que tu apprends que finalement par A ou plus B et que par regroupement on va dire limite enquête ouais que finalement tu as été mené en bateau quoi je veux dire donc ouais c'est dégueulasse donc ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas c'est soit soit tu as fait une bêtise tu le reconnais en face mais on ne te dit pas je te jure que j'ai rien fait je te jure que j'ai pas fi je te jure que je te jure comme on a toujours dit il faut t'avouer à moitié pardonné donc voilà quoi je veux dire forcément tu sais très bien que quand tu fais une connerie on va pas te dire ah bah c'est bien continue on va pas te caresser dans le sens du poil forcément tu vas en prendre plein la gueule mais au moins il y a cette honnêteté déjà un d'assumer la connerie et de la dire quoi les clans alors c'est très d'actualité ça est-ce que je dois parler des clans alors explication on parlait beaucoup des clans au niveau associatif mais je pense qu'au niveau amitié c'est pas mal aussi je pense que ces temps-ci je trouve que je trouve que c'est pas mal c'est écoutez j'ai un clan et le reste les clans on va dire la personne qui ne correspond pas aux critères de ce clan n'est pas dans le clan ça va vous suivez je sais pas si vous avez ça c'est ce que j'ai remarqué je ne citerai pas les noms je sais de qui je parle en tout cas ça c'est certain mais j'ai vu de ces choses ces temps-ci sur Facebook mais méchant quoi donc si je dérange je m'en cogne complètement mais par contre s'il y a une chose que je déteste et s'il y a une chose qui est claire qui est ce clan c'est un fait qui est tout ça mais qu'on me fiche la paix par contre dans ce cas ça veut dire que si dans le but de faire un clan c'est de me faire du mal et de m'isoler et de m'écarter félicitations vous avez réussi mais en revanche en retour moi ce que je demande c'est que personne parle de moi parce que si j'entends une fois qu'on parle de moi par derrière injustifié par derrière et s'il y est là je détruis là je peux vous dire que je pourris la vie des gens il y a une chose si on me met à l'écart c'est pas pour me faire pour continuer à me faire du rentre-dedans il y a de continuer à me pourrir c'est où on m'écarte et on me fiche la paix c'est où et si on m'écarte et qu'on me fait du mal et qu'on continue à parler de moi par derrière tu as vu par exemple pour Angélique etc on va pas en parler tu as vu ces genres de plans tu vois ces genres de personnes qui s'amusent qui prennent du plaisir à enfoncer les gens parce qu'il y a eu des disputes parce qu'il y a eu des désaccords parce que si parce que là ces personnes qui prennent du plaisir à enfoncer le clou et à enfoncer les gens et bien un jour ça se retournera contre vous ça c'est moi qui vous le dit voilà ça c'est clair net et précis et j'avais retiré qu'une fois en public tu vois j'ai pas peur de le dire ici j'ai vraiment pas honte j'ai vraiment pas peur de le dire et si on me met à l'écart c'est on me fiche la paix pour de bon mais si par contre on parle une seule fois de moi par derrière que si que là et en plus injustement et en plus injustifié là je défonce tout là par contre et je suis capable du pire faut pas l'oublier parce que faut pas me mettre à bout sur le niveau des nerfs parce que ça je pense que tu le sais il y en a plein qui disent quand on me met à bout sur les nerfs je suis quelqu'un de très 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 comment dire méchant et il vaut mieux pas me mettre vaut mieux pas se mettre en face de moi ça c'est moi qui vous le dit je sais pas si t'es d'accord avec moi au niveau des clans je sais pas ce que toi t'en prends est-ce que t'en prends est-ce que tu il est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus il y en a qui ont plus d'affinités j'aurais tendance à dire ça comme ça avec certaines avec certaines personnes que soi-même que d'autres voilà j'ai essayé de bien m'exprimer ça c'est vu on a vu ça bien sûr dans le monde associatif etc dans la vie personnelle c'est pareil de toute façon ça se voit rapidement t'as juste à faire un petit repas je vais mettre des grosses parenthèses avec des amis et tu verras de suite comment ça se passe ceux qui viennent discuter avec toi et ceux qui viennent pas discuter avec toi voilà je trouve ça enfin je sais pas quoi on est tous sur le même pied d'égalité j'aurais tendance à dire quand on est ensemble on est tous des êtres humains on pète pas plus haut que l'autre on va tous chier au même endroit la merde elle sort tous du même endroit donc voilà quoi je veux dire cette histoire de clan elle a pas lieu d'être quoi je veux dire je vais t'expliquer pourquoi ma ressenti tu vois ça fait 6 ans qu'on se renaît là je vais en arriver sur une personne évidemment je parle pas je mets toujours pas de prénom et de nom sur mes lors de questions ça se fait pas de dire des prénoms en public après ça se résout en privé aux personnes concernées tu vois par exemple on est très liés tous les deux au niveau amicalement et autour de toi malheureusement tu as plusieurs personnes je te l'ai déjà dit je vais être clair avec toi et apparemment à ces personnes notre amitié dérange je parle de toi et moi tu vois ce que je veux dire et pour donc ils se mettent ils se créent un clan exprès autour de toi mais dans le but de m'écarter de ton amitié et de ce clan là que tu fais partie du clan malheureusement tu vois ce que je veux dire et j'ai du mal à concevoir et à comprendre ce genre de choses notre amitié nous appartient ça ne nous regarde pas mais moi de toute façon comme j'ai toujours dit et je l'ai toujours dit et je le reviens encore je reste libre de fréquenter amicalement ou autrement qui je veux c'est ce que je t'ai toujours dit qui je veux de toute façon tu ne m'appartiens pas voilà non mais j'appartiens à personne j'appartiens déjà même pas à moi même donc voilà tu vois c'est une chose qu'on s'est dit tu vois non mais voilà moi je ne me suis jamais mis de barrière de toute façon je suis quelqu'un de je suis un électron libre j'appartiens à moi même je suis libre de mes choix de mes envies etc etc de côtoyer qui je veux quelqu'un d'huppé ou de pas huppé j'en sais rien je m'en bats les couilles je veux dire je ne suis pas là à regarder ta situation sociale ou autre j'en ai rien à carrer moi ce n'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est ce que tu as dans la tronche tu vois par exemple c'est tout ça s'arrête là excuse moi de revenir là dessus tu vois par exemple il y a eu un petit incident il y a 15 jours quand on te dit ah oui c'est vrai il y a ton ami sangu c'est parce qu'on devait t'inviter à manger j'étais chez toi pendant ce temps là ah oui c'est vrai il y a ton ami il s'en dit et alors est-ce que moi je critique est-ce que moi je fais des reproches parce qu'on t'invite chez eux et que j'ai pas il faut arrêter les conneries quoi c'est d'où j'ai eu l'accrochage avec cette personne on s'est pris la tête et tout parce que moi ça m'a fortement déplu je veux dire même moi ça me viendrait même pas l'idée de venir tiens demain j'ai une connerie t'as une autre personne je vais pas dire ah bah oui avec qui tu veux t'es libre de passer ta soirée avec qui tu veux quoi je veux dire mais ça se dit pas quoi je veux dire ça veut dire et puis je trouve ça méprisant mais regarde quand tu pars de la radio tu me dis tiens je suis invité à manger chez la personne concernée est-ce que je t'en fais un procès parce que tu restes pas avec moi qu'on mange pas ensemble bah non bien sûr que non faut arrêter les conneries quoi je fais pas de procès parce que tu vois que tu vas souvent chez eux que tu travailles souvent avec lui que tu as que tu situes et puis si je me permère les amis on en a pas qu'un dans la vie on en a plusieurs et puis il faut savoir partager c'est ça que je comprends pas comme je dis si vraiment je dois parler d'amis toutes catégories confondues bien sûr ouais j'en ai j'en ai il y en a certains qui ont un impact plus plus que d'autres je prends un ami qui est sur qui est sur un brin par exemple on se voit pas plus que ça on se contacte de temps en temps bon bah ouais voilà quoi je veux dire c'est une forte c'est assez particulier ça oui mais bon on s'est connu dans un certain lieu voilà qui était pas évident bon bah écoute on se côtoie on se côtoie quoi je veux dire on se parle bon après c'est une amitié c'est une amitié quoi je veux dire voilà c'est pas c'est sûr qu'on fait pas la bringue tous les soirs on mange pas tous les soirs ensemble on se voit pas tous les week-ends enfin voilà quoi je veux dire il a sa vie j'ai ma vie voilà quoi je veux dire c'est comme ça allez je vous fais un petit un deuxième petit poème ça vous va avec ça s'appelle l'amitié sincère il dit ceci tu as su me tendre la main à cet instant où je n'allais pas bien de nourrir de nos confessions est né de l'affection de notre tristesse de notre complicité est né notre amitié mais il ne faut pas que cela reste un simple mot de six lettres si un jour tu es en détresse n'hésite pas à me lancer un SOS même si je ne trouve pas les mots ce qui rende le monde plus beau même si je suis maladroit tu pourras toujours compter sur moi ne laisse pas la maladie prendre le pas sur ta vie si aujourd'hui tes larmes sont salées demain elles te paraîtront sucrées dans une folle farandole tous tes amis réunis fêteront ainsi ta nouvelle vie mon ami tu m'as secouru alors que je me croyais perdu mon ami tu m'as aidé et ça je ne l'oublierai jamais aussi loin que tu sois je veillerai toujours sur toi c'est assez émouvant ces petits textes alors vous allez me dire si vous êtes d'accord comment être un bon ami vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ces critères si vous êtes dedans si oui ou non pas d'accord d'accord si c'est nécessaire ou pas alors la première chose il faut être digne de confiance je pense que là dessus c'est clair n'était précis la première chose primordiale c'est qu'il faut tenir ses promesses il faut ne jamais faire une promesse que vous ne pourrez pas tenir tout du moins n'en faites pas une habitude si vous dites à votre ami que vous allez sortir ensemble et qu'un événement inattendu mais légitime vous en empêche expliquez lui la situation et soyez sûr que votre relation est assez forte pour supporter les non autant que pour les oui personne n'est parfait et il est normal que vous ne puissiez pas tenir votre promesse une fois de temps en temps mais n'en faites pas quelque chose qui se répète trop souvent si vous faites une promesse sérieuse regardez votre ami dans les yeux et parlez lentement pour lui montrer que vous la prenez au sérieux plutôt que de le dire seulement parce qu'il faut que vous lui disiez principe d'accord pas d'accord je suis d'accord avec ça donc il faut vraiment les promesses entre les yeux dire les choses comme on a toujours dit moi comme j'ai toujours dit la parole fait l'homme donc voilà ensuite il faut être quelqu'un sur qui on peut compter ça dépend dans quel alors c'est vrai ça là dessus on va en parler c'est sûr que si t'es un ami en échange il faut que tu me donnes 20 euros ou une bouteille de gaz c'est pas non parce que ça c'est ce que j'ai remarqué ça c'est une autre personne qu'on ne citera pas mais pour être ami avec une personne figurez vous qu'il faut soit donner 20 euros il faut soit donner 20 euros soit réparer un ordinateur soit lui fournir une bouteille de gaz sinon vous le verrez jamais chez vous compter sur lui c'est même pas la peine je pense que là dessus non mais si c'est ça qu'on appelle être ami pour être ami il faut que tu sois redevable et que tu lui fournisses ce qu'il veut non mais arrêtez il faut arrêter les conneries c'est ce que j'ai remarqué donc un des côtés les plus importants de l'amitié c'est aussi que votre ami puisse compter sur vous personne n'aime les lâcheurs et personne n'en voudrait d'un comme ami il est difficile de compter sur quelqu'un qui ne se comporte pas de façon égale et digne de confiance nous connaissons tous des gens avec des intentions louables mais qui vous lâchent au dernier moment et qui vous disent d'accord je vais le faire mais qui ne le font jamais si vous vous reconnaissez dans cette description dites vous que c'est très usant pour vos amis et ils vont même peut-être arrêter de croire que ce que vous dites si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire quelque chose ne dites pas que vous allez le faire pour laisser tomber plus tard au lieu de cela soyez honnête et dites que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire vous devriez toujours donner à vos amis le sentiment qu'ils peuvent compter sur vous même si la période devient plus compliquée si vous ne les voyez que pour vous amuser vous ne serez rien d'autre qu'un partenaire de jeu oui oui non 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 à quoi tant que je ne dis rien c'est que ça suit ma logique alors là ça par contre je pense que ça par contre c'est très rare il faut s'excuser lorsque vous faites une erreur alors là bah oui oui mais il y en a qui ne le font pas oui il y en a qui ne le font pas malheureusement et il y en a qui sont tellement très fiers et qui se croient tellement plus il y a une chose qu'on peut dire aussi tant qu'on y est tu m'as dit qu'un ami n'est pas censé comment te dire on n'est pas un indispensable mais tu m'as toujours dit aussi qu'on ne doit pas dépendre d'eux aussi de cette personne moi il y a une chose c'est vrai parce qu'on est on est un ami qu'on doit dépendre de cette personne là c'est ça que j'ai remarqué j'ai l'impression que l'amitié ça ne fonctionne pas ça y est t'es mon ami mais écoute tu dois me rendre service tu dois m'emmener à ci tu dois me faire ci tu dois faire ce que je veux tu dois faire ce que j'exige c'est un petit peu j'aurais tendance à dire du donnant-donnant t'es là quand j'ai besoin de toi je suis là quand t'as besoin de moi après il y a il y a être là il y a être là et être là enfin en tout cas si je peux me permettre il y a des limites à la en tout cas sans vouloir attaquer qui que ce soit mais je ne savais pas qu'inviter à en manger c'est en condition c'est en échange tu me rends des services ça c'est dit ça c'est fait je ne cache pas c'est ce que je pense je ne l'ai jamais caché et je le penserai toujours c'est comme par exemple on service pour les scooters et donc on doit être redevable c'est ça ? bah non ça ne marche pas on n'a rien demandé on nous propose quelque chose c'est pas en échange tiens tu me dois ci tu me dois ça tu es mais redevable tu dois faire ce que je dois dire ce que je fais tu dois supporter ce que je dis ce que je pense non je ne lui dois rien du tout à cette personne en plus il n'a rien à m'apprendre de la vie parce que j'ai toujours vécu personnellement de ma vie il n'a rien à m'apprendre et c'est pas parce que monsieur a son caractère qu'il faut supporter son caractère et être dépendant de son caractère et vivre avec son caractère si je peux me permettre c'est donnant donnant 50-50 l'amitié c'est comme ça c'est pas 100% là et les autres doivent suivre ça marche pas comme ça chez moi en tout cas je ne sais pas ce que tu en penses mais tu ne dis pas grand chose mais en tout cas moi tu dis si tu n'es personne tu peux non mais chez moi c'est du 50-50 aussi c'est sûr donc voilà après c'est un procédé c'est le fameux procédé de libre-échange c'est du donnant-donnant c'est tout je te rends en service tu me rends en service et puis basta je veux dire donc comme je vous dis il faut s'excuser lorsque vous faites une erreur si vous voulez que vos amis aient confiance en vous vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous n'aviez aucun défaut c'est ça on ne dira rien si vous savez que vous avez fait une erreur acceptez-la plutôt que de la nier mais si vos amis ne seront pas très contents que vous ayez fait une erreur ils seront très heureux de voir que vous êtes assez mûrs pour la reconnaître au lieu de prétendre qu'il ne s'est rien passé ou encore pire de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre lorsque vous dites que vous êtes désolé vous devez être sincère faites en sorte que vos amis entendent la sincérité de votre voix au lieu de leur faire croire que vous vous moquez de ce qu'ils ressentent j'ai entendu un petit rigolet non bah oui forcément ça fait rire du style du style ouais c'est un peu ouais je m'excuse mais je m'en bats les couilles quoi ce que j'aime pas c'est je m'excuse par devant et par derrière je pense pas c'est ça qui est énervant ça voilà quoi je veux dire ouais alors on n'est pas moi je suis pas du genre à m'excuser en train de rendre dans le blanc des yeux en train de je suis désolé non c'est voilà là t'es en train de carrément de te c'est du naturel je fais bah oui excuse moi effectivement je me suis planté bon bah voilà l'erreur est humaine de toute façon personne n'est parfait donc voilà je veux dire comme j'ai toujours dit une faute avouée est à moi de j'ai pardonné donc ouais ok ça va foutre les couilles à l'envers à qui que ce soit mais au moins c'est dit et c'est fait quoi donc voilà ensuite il faut être honnête si vous voulez être un bon ami et avoir des gens qui ont confiance en vous vous devez être honnête à propos de ce que vous ressentez à propos de ce que font vos amis et à propos de vos sentiments pour votre amitié c'est ce que j'ai toujours fait en tout cas t'as vu quand on s'était fâché j'ai pas été de ma morte j'ai dit les choses comme je le ressens quand je suis blessé quand je suis tout ça je dis ce que je pense et je ne vis pas je vis pas de la gueule j'ai dit toujours c'est pas oh bah écoute tu sais faire le faux cul tu vois il y a même eu des disputes qu'on avait eu que quand moi je t'ai dit ouais mais attends toi tu m'as envoyé ça tu m'as envoyé ça tu étais là tu étais ah ouais ouais et tout forcément on a tous la montée et ce qu'on appelle la redescente quand t'es au taquet dans les nerfs quand t'as la redescente bah ouais t'es vidé t'es tout ce que tu veux et c'est là que tu commences aussi un petit peu à prendre conscience de te dire oh merde là j'ai été peut-être un petit peu trop fort mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier c'est que et ça il n'y a pas beaucoup de monde qu'ils comprennent c'est que quand on se fâche avec un ami il y a souvent une remise en question de l'amitié dans le sens où est-ce que c'est vraiment un ami ou est-ce que c'est pas un ami le problème il est là c'est qu'à chaque fois tu te remets en question si pour toi il est vraiment un ami ou pas un ami t'as jamais eu ce sentiment là j'ai jamais remis en question parce que moi du moment où justement il y a une discussion derrière ça veut dire que de toute façon c'est pas suffisant une discussion ouais non mais il y a au moins une discussion donc du moment il y a une discussion qui a une remise en question de tout tu vois justement d'avouer ses erreurs de dire ouais effectivement j'ai été trop loin j'aurais pas dû m'emporter j'aurais pas dû réagir comme ça j'aurais pas dû faire comme ça voilà c'est voilà je pense qu'on peut pas remettre en question quoi je veux dire moi j'aurais tendance à remettre en question parce que justement j'ai pas le retour derrière voilà du sil que le gars il est tête de mule et il reste dans ses positions et qu'il veut même pas admettre ne se serait-ce qu'un dixième de seconde qu'il a aussi tort de son côté ouais par contre oui je vais remettre beaucoup de choses en question si vous restez honnête par rapport à ce que vous ressentez donc cela vous ouvrira instantanément des lignes de communication avec vos amis et leur donnera aussi envie de s'ouvrir à vous si l'un de vos amis vous a blessé ça peut arriver n'ayez pas peur de lui en parler c'est ce que j'ai toujours fait c'est que et si quelque chose vous trotte dans la tête ne soyez pas timide et ouvrez-vous ouvrez-vous à votre ami donc faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense mais non mais voilà c'est ça qu'il faut faire on le sait la réaction ça peut soit faire du bien soit faire du mal forcément puisqu'on sait ce qu'on pense quand on va le dire on sait pertinemment que soit ça va être tout bon soit ça va être tout mauvais mais au moins c'est dit et puis ça permet aussi à la personne concernée de corriger un petit peu peut-être certaines erreurs je veux dire on s'en rempête pas pas forcément compte sur l'instant T voilà puis après on lui dit ouais bon bah là t'as été un peu dur t'as été voilà ou alors bon bah tiens j'ai pas apprécié hier ta façon de réagir voilà on l'a toujours nous on en a toujours discuté donc voilà je pense qu'il faut faut pas avoir peur il y a autre chose qui dit il y a une différence entre être alors ça par contre il y a un qui va se sentir visé automatiquement dans ce que je vais dire il y a une différence entre être honnête et dire ce que vous passe de ce qui vous passe par la tête au risque de blesser vos amis c'est un petit peu ce que j'ai ressenti récemment j'ai l'impression qu'on dit des choses gentilles devant moi tu vois histoire de bien apaiser les tensions mais est-ce que la personne le pense sincèrement c'est ça que j'ai ressenti c'est depuis le mois de mai pour être honnête dans le sens où devant toi écoute on oublie tout on repart à zéro mais est-ce qu'il le pense vraiment et bien honnêtement je ne suis pas convaincu de tout parce que il n'y a rien qui a changé il n'y a rien qui a bougé il n'y a pas eu de communication il n'y a pas eu il n'y a pas eu quelque chose de plus voilà il n'y a rien eu de plus tu vois après on va me dire que je suis jaloux parce que tu vois dans le sens ouais on te fait des commentaires on te fait des ci on te fait des là je te signale que pendant ces périodes j'ai mis les mêmes publications et on ne m'a pas fait de commentaires pour autant c'est pas une histoire de jalousie mais c'est une histoire de on dirait qu'il y a des préférences quelque part on dirait limite qu'il y a des grandes préférences mais dans ce cas qu'on ne vienne pas vers moi à me dire des choses qui sont fausses qu'on me dise on repart à zéro on oublie tout on y a alors qu'en fait dans la réalité des choses c'est totalement faux je me suis même posé des questions au mois de mai si on n'est pas venu à notre soirée pour toi et non pas pour moi c'est un petit peu ce que j'ai ressenti après la soirée dans le sens où écoute on va repartir à zéro donc moi je me suis dit écoute on repart à zéro donc j'ai invité les gens mais honnêtement dans le repas du soir j'ai invité naturellement et sincèrement les gens tout a été sincère je me suis pas forcé parce que j'aurais pu très bien ne pas éviter par voilà j'aurais pu très bien ne pas voilà j'aurais pu être rancunier ou ne pas oublier ce qui s'est passé dans certaines périodes j'aurais pu être rancunier mais j'ai l'impression que c'était pas sincère j'ai l'impression qu'on n'était pas venu pour nous mais on était venu pour toi et ça s'est concrétisé les semaines après dans le sens où on me contactait pas du tout donc il n'y a pas eu de commentaire il n'y a pas eu de j'aime il n'y a pas eu de bonjour il n'y a pas eu de commentaire privé il n'y a pas eu de bonjour en privé il n'y a pas eu de ci il n'y a pas eu de là donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a pas que cette personne il n'y a pas que cette personne il n'y a pas que cette personne il y a plein de personnes qui étaient là ce soir là etc c'est comme par exemple tu m'as dit une chose on parle des mêmes personnes tu vois on sait qu'il y a beaucoup de personnes dans le 04 tu vois c'est vrai que je compte beaucoup sur toi je te demande beaucoup d'aide mais c'est vrai que tu n'es pas tout seul à exister dans le 04 où sont les autres du 04 on invite des gens on les côtoie on les associativement on est ici et là mais amicalement parlant ils sont où ? est-ce qu'on les fréquente ? est-ce qu'ils nous disent bonjour vite fait ? mais on ne peut pas dire que ce sont des amis dans le sens où on ne mange pas avec eux on ne discute pas beaucoup avec eux on ne les fréquente pas beaucoup donc c'est vrai que c'est très bizarre on fait des choses par sincère et derrière eh bien qu'est-ce qu'on représente vraiment et sincèrement pour ces gens réellement quoi ? je ne sais pas si toi tu as déjà eu ce ressenti là mais en tout cas moi cette soirée du 19 mai m'a tourné c'est un petit peu ce que je te dis aussi associativement tu vois on fait beaucoup de choses mais c'est toujours les mêmes qu'on voit sur le plan de travail les autres on ne voit personne c'est un petit peu ça tu vois et c'est un petit peu ce que je que ce soit chez nous ou ailleurs à la ProTech par exemple c'est kiff kiff c'est du kiffi bourrico donc c'est bien beau de dire ouais là il y en a mais sur le terrain c'est toujours les mêmes je veux dire donc qui arrive à un moment donné ouais bah c'est un c'est usant déjà d'une deux on peut pas être sur tous les fronts non plus et puis voilà c'est facile de venir une fois que le travail il est fait quoi je veux dire de dire ah ouais c'est du bon travail bah ouais bah bon maintenant voilà quoi par exemple par exemple ces temps ci après des années des années d'absence je revois mon ami d'enfance bah c'est bizarre j'ai pas la même relation on a une relation distante on a pas une relation fusionnelle alors qu'on se connait depuis gamin on avait 10 ans quand on se connaissait on se revoit aujourd'hui mais il y a pas cette relation fusionnelle comme toi quand je me confie avec toi bah j'ai du mal à me confier avec lui dans le sens où j'ai pas l'impression qu'on est proche quoi dans ce sens là et il y a aussi d'autres personnes que j'ai connues pendant des années je pense que vous avez compris où est-ce que je veux en venir qui c'est qui va être visé sur ce coup là j'ai connu pendant 15 ça va faire aujourd'hui 18 ans que je connais cette personne qui m'a laissé tomber dans 3 ans il y a 3 ans ça y est il a trouvé une compagne il a une compagne il a une vie privée et d'un coup tu n'existes plus pourquoi ? parce que tu ne bois pas d'alcool comme lui tu n'es pas dans son corps tu n'es pas en plus il y a le côté homosexualité dans la tronche il faut quand même le rappeler mais j'ai l'impression que tu vois il y a aussi cette personne là que je n'ai pas envie de citer mais que j'ai beaucoup aussi dans ma tête dans ce principe là j'ai l'impression que dès qu'il y a une intercation des désaccords décidés là tu n'es plus rien alors qu'on se connait depuis 17 ans on était proche on était cidre il a oublié que je l'ai quand même hébergé pendant des mois à mon domicile à Bordeaux aujourd'hui il fait comme si rien n'était ça y est grâce à moi écoutez je l'ai emmené à ta place à Ingepride je l'emmène aussi à ton mariage je le il tombe amoureux chose qui est tout à fait normale je ne lui reproche pas ça mais depuis ça il a complètement changé je ne le reconnais plus et puis il me met à l'écart je ne sais pas pourquoi donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup vous savez que ça m'a beaucoup marqué et touché cette histoire aussi il y a des intercations amicales il y en aura toujours des disputes il y en aura toujours des désaccords il y en aura toujours mais tout ça pour des broutilles mais quand il y a des broutilles quand il y a des broutilles casser une amitié de 17 ans pour des broutilles il y a deux balles mais où est l'amitié là-dedans alors dans ce cas c'est pour ça que je me remets beaucoup en question sur l'amitié depuis des jours et des jours parce que ça ne date pas de toi ça ne date pas de certaines personnes récemment c'est depuis des années regardez Gégé par exemple Gégé qu'on a côtoyé aussi je peux le dire Gégé j'ai pas dit son nom son prénom on l'a côtoyé pendant des années pendant 10 ans on était chez elle on l'a voyait pratiquement elle était toute seule en Dordogne on a été la voir presque tous les 15 jours on faisait deux heures de train pour aller la voir pendant une semaine parce qu'elle était toute seule on sait il y a eu une petite dispute il y a eu un petit désaccord mais on est du jour au lendemain devenu rien alors j'ai l'impression qu'il y a des amis qui n'ont pas de reconnaissance même pas une limite de jugeote de reconnaissance tout ça ils oublient facilement les bons côtés les bons trucs ici et là ils préfèrent je sais pas pourquoi il y a des moments je me pose des questions qu'est-ce qui se passe alors je sais que j'ai un mauvais caractère je le sais des défauts j'en ai plein moi j'en ai aussi des défauts mon caractère mes côtés colériques le fait que j'attaque tout le monde sur Facebook que j'en vois chier tout le monde etc oui mais ça fait partie de ma surpersonnalité et si je fais ça c'est pas pour faire chier le monde c'est parce que j'ai besoin d'évacuer mes nerfs dans le sens où j'ai pas envie de me bouffer intérieurement et d'exploser d'imploser et d'arriver à l'hôpital je préfère mieux évacuer mes nerfs évacuer mes colères en disant ce que je pense parce que j'ai pas beaucoup de confidants à droite à gauche qui me confiaient ma famille vous savez que j'en ai pas qui je côtoie d'où pourquoi mes noëls sont difficiles c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler c'est pour ça que j'en parle sur Facebook histoire d'évacuer c'est pas pour faire chier le monde c'est pas pour faire chier tout le monde c'est pour me libérer voilà c'est tout les gens ne le comprennent pas mais il faut être à ma place pour le comprendre je pense qu'il y a plein de monde qui se permettent de juger ma vie alors qu'ils connaissent même pas un dixième de ma vie c'est ça que je trouve le plus terrible le plus désolant de tout le monde les gens ne connaissent même pas un dixième de ce que j'ai vécu en ce moment les gens se permettent de me juger de me critiquer par mes colères au lieu de comprendre ce que je vis et ça je trouve ça dégueulasse c'est ça que je ne comprends jamais c'est au lieu de me rejeter par mes coups de colère renseignez-vous pourquoi dites-vous pourquoi vous êtes les souffrances des gens vous préférez mieux rejeter la forme que le fond c'est trop facile de juger de critiquer de juger les gens sur la forme sur les paroles plutôt que de comprendre sur le fond pourquoi je souffre autant pourquoi je suis autant en colère et ça c'est souvent les gens qui sont comme ça et je trouve ça dégueulasse et immonde d'en arriver alors oui pendant des j'étais isolé je ne travaille pas si je sais là c'est pas une raison de me rejeter je vois vraiment pas où est le rapport je savais pas que pour être ami il faut travailler à moins que j'ai raté des épisodes donc maintenant il faut pour être ami il faut avoir un salaire je dis dans les yeux de certains je sais que certaines personnes ont ces genres de critères donc pour être ami il faut avoir un salaire il faut travailler il faut bouger il faut avoir une voiture il faut avoir il faut aussi j'ai l'impression que c'est ce genre de critères mais je ne savais pas que pour être ami il faut ce genre de critères c'est pas parce que j'ai des problèmes de santé que je ne dois pas être ami que je ne dois pas mériter l'amitié des autres c'est pas parce que j'ai des problèmes de nerfs que j'ai des coups de colère que je dois mériter tout le monde est comme ça tout le monde a ses coups de colère tout le monde a ses défauts et tout le monde a droit à des amis Pourquoi moi j'ai des droits au temps Parce que j'ai une vie misérable J'ai une vie qui ne vous convient pas Moi je trouve ça vraiment limite dégueulasse Et je préfère même pas imaginer S'il vous arrive un dixième de ce que je vis Tu rappelles qu'on a posé cette question Je vais te reposer la question Là on en parle en public Je t'ai dit du jour au lendemain Supposons que ta situation change Je t'avais dit Aujourd'hui t'es encore à la ProTech C'est une situation que j'ai déjà vécue Demain Demain tu apprends que tu peux plus travailler Malheureusement tes problèmes de santé s'aggravent Et que malheureusement tu peux plus bouger Tu deviens paralysé Qu'est-ce qui peut se passer d'après toi par la suite Tu crois que les amis que tu as en ce moment Vont te voir du même oeil Et comme on dit c'est un petit peu dans la détresse Entre parenthèses Que tu vois là où sont les amis De toute façon Moi je l'ai vécu à l'époque où je travaillais J'avais un très bon salaire Une très bonne vie Enfin un train de vie assez exceptionnel Ouais du moins il y en a eu Du jour au lendemain que ça s'est arrêté Il n'y a eu plus personne Donc voilà C'est dans ces cas là Que tu vois Le vrai visage des gens J'aurais tendance à dire Donc voilà Donc tu te dis Les vrais amis sont ceux qui te prennent Un ami Un ami Tu es là Comme je l'ai toujours dit Dans les bons Les mauvais moments Dans les périodes difficiles Dans les périodes faciles Quand il est au plus bas Quand il est au plus haut Enfin voilà quoi Tu n'es pas là uniquement Quand ça t'arrange toi Mais tu vois Demain ça peut t'arriver Parce qu'on en a C'est vrai que ces temps-ci C'est pas très réjouissant pour toi aussi Faut être honnête Même si t'en parles pas beaucoup Tu préfères pas trop en parler Tu préfères même pas y penser C'est ça Mais T'as eu quand même Pas mal d'alertes ces temps-ci Ah bah bien sûr Et du jour au lendemain Il peut t'arriver Les médecins t'en ont dit Ah c'est sans rappel Mais bien sûr Il peut t'arriver Une tuile Une grosse tuile Ce qui va être bizarre Et je l'ai toujours dit Tu verras Que le regard des gens Enfin la manière De te voir La manière De l'amitié Qu'on te considère Va changer aussi Parce que tu vas avoir Une statue Qui va complètement être différente Donc forcément Dans le regard Et la vision des choses La vision des gens Ca va changer aussi Parce que peut-être Par principe Ils veulent pas de personnes handicapées Ils veulent pas de personnes Qui soient sous âge Etc Etc Bon Je te souhaite pas En tout cas Je te souhaite absolument pas De vivre un dixième De ce que j'ai vécu De toute façon Mais je souhaite Ni à personne non plus De vivre ça Mais je peux vous dire Que du jour au lendemain Il peut vous arriver Un drame absolu Dans votre vie Et vous allez voir Comme tout va changer Comme tout peut changer Du jour au lendemain Dans votre vie Mais tout Tout peut changer Moi je me souviens A Bordeaux Je sais pas si on s'en souvient Moi quand j'avais un travail J'avais plein d'amis Quand j'ai leur appris A ces gens Que je ne travaille plus Ils m'ont fermé les portes C'est ce qui m'est arrivé A Bordeaux C'est ce qui m'est arrivé aussi Moi La classe sociale Ça devrait même pas interagir Je veux dire C'est pas parce que Ta classe sociale Elle est différente Que tu n'es pas La même personne Que t'es un emploi Un CDI Que tu touches 3000 euros par mois T'es une grosse bagnole Que t'es machin Et que tu n'es plus rien Ta personnalité Elle change pas Ça reste toujours toi-même Avec un peu plus de difficultés Mais tu restes toi-même Je vais rajouter une couche Quand je travaillais J'avais une famille aussi Bizarrement Quand je ne travaille plus Je suis devenu Le paréat Le paréat de la famille J'ai oublié de le dire Parce que ma famille Est tellement portée sur l'argent Je ne dirai rien là-dessus Mais bon Voilà quoi C'est pas la classe sociale Qui fait la personne Oui Ça serait triste Ça serait triste D'en arriver là La personne Ce qui fait une personne C'est son caractère C'est ses qualités Ce sont ses défauts Ce sont ses façons de penser Ses façons de Voilà Ses façons de réagir Etc C'est ce qui fait une personne C'est pas C'est pas son emploi Enfin je suis désolé Moi c'est pas un emploi Qui m'a forgé Bien au contraire Alors je continue Il faut pas vous servir des gens Ah les profiteurs Aïe 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 Il y en a Il y en aura toujours Donc si l'un de vos amis Vous soupçonne de n'être ami Qu'à des feintes Qui vous profitent Il va vous jeter Comme une vieille chaussette Les grandes amitiés Ne surgissent pas de l'espoir Que la popularité Ou les connaissances De quelqu'un Vont vous profiter Si vous essayez d'être ami Avec quelqu'un Seulement pour vous faire une place Dans un certain groupe Ce n'est pas de l'amitié C'est de l'opportunisme Il se pourrait bien Que la nature superficielle De votre engagement Avec cette personne Se révèle un jour ou l'autre Si vous avez déjà La réputation De vous servir des autres Les nouvelles personnes Que vous rencontrerez Ne seront pas très enthousiastes A l'idée de commencer Une amitié avec vous Une amitié est un échange Bien sûr Cela peut vous sembler Très pratique Que l'un de vos amis Vous conduise en voiture Tous les jours à la fac Mais assurez-vous De faire quelque chose Pour s'être un mi-retour Donc évidemment Toi tu es bien concerné Quand tu rends service Pour faire les courses Par exemple Alors évidemment Tu n'attends rien de spécial Le retour Mais un minimum de respect Oui voilà C'est ça Je ne sais pas ce que tu attends Tu fais ça de bon cœur Mais je ne sais pas Je n'ai jamais rien attendu En retour Demain on m'appelle Tu peux m'emmener Tu peux emmener X ou Y personnes L'école Je le fais de bon cœur J'attends rien en retour Je sais que de toute façon Avec ces personnes Il y a toujours le retour Donc voilà C'est pour ça que Ce qui est énervant Tu vois en 6 ans que je te connais J'ai souvent vu Que des gens ne t'appelaient pas Est-ce que tu peux m'emmener A tel endroit Est-ce que tu peux m'emmener Dans une autre ville de France Est-ce que tu peux Et le reste Après est-ce qu'on te considère Vraiment en ami en retour Est-ce que tu es un ami À rendre service Ou est-ce que tu es un ami Tu sais que tu t'es déjà posé Cette question Tu m'as déjà dit Tu t'es posé Mais sûr Fut un temps C'était de la grosse question Voilà Parce que fut un temps C'était assez Il y avait un gros silence radio Et voilà Et puis on m'appelait uniquement En cas de besoin Donc je te dis Si je suis juste bon À faire du transport À personne Bon bah voilà Bah passe ton permis Et puis voilà J'aurais tendance à dire Voilà quoi T'as une voiture T'as la chance d'avoir une voiture Mais c'est pas parce que T'as une voiture Qu'il faut utiliser C'est quoi On est ami avec ta voiture Ou avec toi en fait Non mais voilà Après il y a des trucs Ouais Enfin moi Quand je peux Je peux quoi Je veux dire Et t'es pas obligé Non mais voilà Je sais que je suis pas obligé Mais non comme j'ai toujours dit J'ai dit quand je peux Je peux Quand je peux pas Je peux pas Et quand je peux pas Ça sert à rien De me faire envier Parce que Et pas le même De te faire une guerre Parce que tu ne peux pas Rendre service Parce qu'il y en a Qui le font ça Mais bien sûr Voilà Non c'est Bah quand je peux Oui je le fais Et je le fais de bon coeur Et j'attends pas forcément Quoi que ce soit en retour Maintenant tu me dis Bah écoute Voilà je te file 10 euros Parce que bon Pour l'ascenseur Un truc comme ça Je te mets pas le couteau Sous la gorge Pour faire quoi que ce soit Donc ouais Tu donnes Tu donnes Je veux dire Tu me dis Bah tiens écoute Ce week-end on se fera une bouffe Parce que bon Tu vois là Tu nous as aidé Bah écoute On se fera une bouffe Y'a pas de soucis Voilà Tu renvoies Tu renvoies l'ascenseur Donc voilà Je suis pas en train De te dire Bon écoute Tu te rappelles Qu'hier je t'ai emmené Ça serait bien Que tu fasses quelque chose Je suis pas du genre Mais il y en a Qui sont comme ça Il y en a qui sont comme ça Il y en a toujours Qui attendent quelque chose En retour Je veux dire Il y en a qui vont te dire Ouais mais attends Oh ça fait déjà 3 fois Que je te rends service C'est quand tu veux Pour m'inviter chez toi Ou quand tu veux Pour Enfin voilà Moi j'attends rien Je veux dire maintenant D'abord c'est pas à moi De demander J'estime que ouais Toi tu me demandes De faire les courses Je vais pas te dire Bah écoute C'est quand tu veux Pour m'inviter à manger Ou Non C'est à toi Normalement C'est à la personne Elle-même De faire le retour Voilà c'est ça C'est pas à toi d'exiger C'est plutôt à la personne D'avoir l'instinct Et la jugeote Et puis de toute façon J'ai jamais exigé Quoi que ce soit J'ai toujours laissé Les personnes Voilà Faire quoi Je veux dire Quand j'amène Quelqu'un A l'école Ou quoi que ce soit Je sais que j'ai le retour Donc voilà Bah on se fait une bouffe Ou Bah voilà J'ai 10€ pour les gasoils Ou Voilà Ça se fait naturellement J'ai pas besoin de dire Ouais mais bon là écoute Ça serait bien que tu fasses Quelque chose Parce que voilà Non J'ai jamais procédé comme ça De toute façon Ensuite ils disent De rester loyal Envers ses amis Donc si votre ami Partage quelque chose Avec vous Car il a la confiance en vous Gardez-le pour vous Et n'en parlez à personne Ou d'autres Ah ah Le respect de la vie privée Par exemple Tout comme vous voudriez Que votre ami en fasse De même pour vous Ne parlez pas de votre ami Dans son dos Ne le lancez pas des rumeurs A propos des confidences Qu'il a partagé avec vous Ne dites jamais quelque chose A propos de votre ami Que vous ne seriez pas capable De lui répéter en face Restez loyal Envers vos vrais amis Et soyez prêt A les défendre Si vos nouveaux amis Ou des personnes Que vous connaissez à peine Commencent à parler Dans leur dos Alors ça tombe très bien Pour parler de ça Parce que ça c'est vraiment Aussi le grand sujet Notre vie privée Par exemple Ça ne regarde personne On t'en parle C'est ce que je dis Moi je suis quelqu'un Comme j'ai toujours dit On me dit beaucoup de choses Il n'y a pas de soucis Moi je suis Je ne sais pas Je dois avoir une tête de confident Je n'en sais rien Non mais tu vois Je vais être obligé D'aller plus loin Tu vois par exemple Il y a plein qui critiquent Ton couple Tu sors avec qui tu veux Tu te maries avec qui tu veux Ça ne regarde personne Et c'est pas parce Tu as des gens Je sais que tu as perdu Pas mal d'amis Parce que tu es sorti Parce que tu es avec Daniel Et alors Ça ne lui regarde pas C'est ça Après Voilà Il est loin C'est moi qui dis ça Il est loin d'être parfait Il est loin d'être carré D'être machin Exemplaire aussi On peut dire Exemplaire D'accord Mais Mais c'est ton choix Voilà C'est mon choix Nul n'a l'air Le droit de le juger Sauf s'il te juge Bien sûr Alors si on te juge Je suis désolé Alors là je ne suis pas d'accord Non non Je suis d'accord avec ça Il se permet de le faire Quand même par derrière Il n'y a n'importe qui Il ne faut pas l'oublier Ça c'est toujours La guerre que j'ai avec lui De toute façon Donc C'est un de ses plus gros défauts De toute façon Voilà Mais Mais par contre La vie privée C'est ton choix C'est ça C'est mon choix C'est ton choix Tu as décidé d'être avec lui C'est ton choix Les gens Les amis Les entourages que tu as N'ont pas critiqué Avec qui tu es Non c'est ça Moi je ne me permettrais pas De critiquer La relation que tu as Avec Avec x ou y personne Ou que x ou y personne A une relation Avec une autre personne Dans le côté loyal Après c'est la confiance C'est à dire On te confie des choses Des choses très personnelles Et dans le sens Où tu n'as pas à répéter A des gens Qui n'ont rien Tout ça Donc c'est comme si toi Tu me disais des choses Que je raconte à tout le monde En fait Moi comme je dis Je suis quelqu'un Voilà On me confie beaucoup de choses Que ce soit avec toi Que ce soit avec d'autres personnes Etc Etc Voilà Je suis une tombe Je n'ai rien à dire Ça ne revient personne C'est un truc entre toi Moi Entre x y personne Et moi Je veux dire Voilà Et je ne me permettrais pas De divulguer Quoi que ce soit Je veux dire Même si demain On est braqué Je ne vais pas m'amuser A te dire Ouais putain Il y a Nanani Enfin voilà Non Ce n'est pas parce qu'on est braqué Que ça y est Je vais ouvrir le livre Et que je vais balancer Par contre comme je dis Il faut faire attention Parce que qui parle derrière mon cul Si jamais Si j'ouvre le livre Il y a fort à dire Donc voilà Je veux dire Et je ne m'en sers jamais Comme moyen de pression Ou quoi que ce soit Mais je m'en sers Voilà Pour dire attention Je veux dire Ok il n'y a pas de soucis Moi on peut tout me dire Mais tu veux être honnête avec moi Bah tu me dis les choses en face Par contre si tu parles derrière mon cul Tu sais très bien que Voilà J'ai quand même aussi du dossier sur J'ai du dossier Un petit message personnel Envers une personne Que j'ai envie de dire aussi Tu te rappelles une fois Je n'ai pas fait exprès On était dans un bar Dès qu'on Dès qu'on dit du mal D'une personne De son couple Ou de son conjoint Ça y est T'es menacé de mort Mais bizarrement Cette personne ne se gêne pas Pour critiquer les autres Alors déjà On critique ton conjoint On critique Alex On critique plein de choses Cette personne là Qui n'aime pas qu'on parle De son couple Qui n'est pas du tout Pas du tout exemplaire Comme pas permis Il n'aime pas qu'on parle de lui Sinon on est menacé D'être frappé D'être là Mais lui se permet De critiquer la vie privée Des autres De quel droit Ah oui oui Non mais bien sûr Voilà Moi ce que tu dis Désolé c'est Et donnant Donnant C'est si tu veux Qu'on te respecte Tu nous respectes 50-50 Tu vois ça marche comme ça Non mais c'est surtout Qu'il n'y a rien à y gagner Je veux dire A critiquer X ou Y personne Je ne vois pas l'intérêt Qui est-ce que tu as y gagner Tu ne gagnes rien dans l'histoire La seule chose que tu vas gagner C'est de te faire De te faire agripper Parce que forcément Il arrive à un moment donné Ça va arriver aux yeux Aux oreilles de la personne concernée Et donc ça va clasher Automatiquement Donc il n'y a aucune satisfaction A voir là dessus Voilà Ça ne coûte pas plus cher D'aller voir directement la personne Et lui dire Écoute C'est ça Je suis d'accord avec toi C'est tout S'il y a quelque chose Qui ne va pas avec cette personne Il faut aller directement la personne Et ne pas te prendre toi En intermédiaire Parce que c'est souvent ça Qui se passe aussi Parce que malheureusement Tu te retrouves entre deux Toujours entre le cul Entre deux chaises Là tu te retrouves plus Entre mille chaises On va dire Dans cette situation C'est vrai que malheureusement C'est toi qui prends Alors qu'il n'y est pour rien Si on a tout à fait Je suis totalement d'accord avec toi C'est ce que je dis C'est ce que je dis maintenant J'ai souvent dit d'ailleurs Et ben attends Écoute T'as quelque chose à dire Dis-le à la personne directement Tu dis à la personne concernée C'est bon quoi Je veux dire Moi j'ai autre chose à foutre Qu'à jouer les intermédiaires Et puis voilà quoi Je veux dire C'est tout Ça s'arrête là Je veux dire maintenant Enfin Je veux dire Il arrive à un moment donné Il faut prendre ses responsabilités Je veux dire Moi quand j'ai quelque chose à dire Que ce soit il y a toi Que ce soit il y a Alex Que ce soit il y a d'autres personnes Ben je le dis quoi Je veux dire Je vais pas passer par Pierre-Paul-Jacques Pour dire Ouais oh putain Nanani Moi je veux dire Moi je me suis agrippé Il y a de ça quelques mois Avec une personne A l'heure actuelle On se reparle Mais on a mis les points Sur les i Les barres sur l'été Je veux dire Je lui ai dit Honnêtement j'ai pas apprécié Je veux dire T'es une menace de mort Tu te les gardes quoi Tu t'avises pas A me faire des menaces de mort Je veux dire Parce que t'es très mal placé Cette personne là Elle a joué Elle s'est brûlée avec moi Maintenant on a discuté Je vais pas dire Qu'on s'est réconcilié à 100% Mais bon on se dit bonjour Est-ce que pour autant Il respecte ton Est-ce que malheureusement On y revient là-dessus Est-ce que tu crois Que par derrière Il respecte J'en sais rien Ça on peut pas savoir C'est que par derrière Ça y va On peut pas savoir Mais comme je dis Le monde est petit Il y a des oreilles De toute façon Je connais du monde Du monde de confiance aussi Donc je sais que S'il y a quelque chose Ça me reviendra sur moi Est-ce que tu considères Un ami Quelqu'un qui te fait Du mal par derrière Qui dit du mal De toi par derrière Sans te le dire en face C'est difficile De dire que c'est un ami Pour moi Un ami c'est quelqu'un Qui va te dire Les choses en face Que ça plaise Ou que ça plaise pas Que ça blesse Que ça blesse pas Etc Je peux pas dire Que c'est vraiment Un ami Si c'est un ami Voilà Je reviens là-dessus Ça va dire les choses Voilà Ça fait jamais De toute façon Ça fait jamais plaisir À apprendre quelque chose Derrière son cul Voilà Je Je vois pas d'intérêt en plus Et puis ça revient à personne De toute façon Alors il faut montrer son respect aussi Donc les bons amis Se montrent le respect mutuel Et cèdent l'un l'autre ouvertement Si votre ami a certaines valeurs Ou croyances Qui ne correspondent pas aux vôtres Chose qui peut arriver tout le temps Respectez ses choix Et restez ouvert Pour en savoir plus Si vous voulez que votre ami Vous fasse confiance Il doit être à l'aise Lorsqu'il veut que vous Faire part d'une opinion Avec laquelle vous pourriez Ne pas être d'accord Ou lorsqu'il veut discuter D'un nouveau point de vue Avec vous Si votre ami pense Que vous allez descendre Une idée intéressante Originale Qu'il vient d'avoir Votre amitié N'aura alors aucune valeur Parfois votre ami Va dire des choses Qui vont vous ennuyer Vous mettre mal à l'aise Ou vous agacer Même si vous le respectez Vous lui donnerez De l'espace Pour qu'il puisse s'exprimer Et vous le ferez Sans le juger Toutes les fois Où vous ne serez pas d'accord Avec votre ami Faites part de votre désaccord En respectant son avis Et essayez de voir Les choses différemment Il y en aura toujours Des désaccords Il y en aura toujours J'en ai eu des désaccords J'en ai eu encore dernièrement Je veux dire Sur des conneries Ouais alors après Moi je suis assez impulsif Donc Il y a une chose Moi je te reproche Moi s'il y a un truc Qui m'énerve C'est D'avoir D'insister D'avoir raison Quand tu sais pertinemment Que tu as tort Ça tu l'as dit tout à l'heure Mais Et ça je le vis encore Je veux dire Je veux pas dire Que je suis plus fort Que n'importe qui Mais quand je sais Que je suis Limite en position de force Que je sais de quoi je parle Que j'ai l'habitude Parce que c'est pas la première fois Que je fais x ou y chose Et qu'on me dise Que ouais non C'est pas comme ça Qu'il faut faire Et que c'est autrement Alors Voilà C'est quelque chose Que je t'ai déjà dit En privé T'as un sacré défaut Si j'en m'avais qu'un Non mais t'en as un Bon amicalement Qui est très costaud Il est costaud Il y a un truc Chez toi qui ne va pas C'est que tu aimerais Que les autres fonctionnent Comme toi tu veux Oui comme Beaucoup de personnes Aimeraient que je fonctionne Comme eux Oui mais non Ah non Ah il y en a certaines Certaines Mais je peux te dire une chose C'est que c'est pas bon Parce que le côté respect mutuel C'est qu'il faut être Un mélange Mais ça ne peut pas exiger A tes contacts C'est vrai que J'écoute J'écoute hein Quand on me dit des choses Il n'y a pas de soucis Voilà Ça serait bien qu'on fasse comme ça Nanani Je respecte le point de vue J'ai le droit de donner le mien Ça c'est pas pareil On est d'accord Exiger le point de vue C'est différent Maintenant quand après Je donne mon point de vue Et puis que finalement Je veux dire Limite qu'on n'en tient même pas compte Parce que des fois T'as beau parler C'est comme si tu pissais Dans un violon C'est même pas on t'écoute Voilà Et que finalement Tu dis ok Bah écoute On fait Allez on va faire Comme t'as dit Et tout Tout en sachant Que moi dans ma tête Je me dis Ouais enfin Je suis pas champion du monde Mais mon idée Elle est pas pourrie Je veux dire Et si je pense comme ça C'est que j'ai des raisons Et que finalement Quand la chose se fait Et qu'on me dit Ah ouais finalement On aurait dû faire Comme toi t'avais dit Parce que voilà Je me dis Bah ouais mais Mais si les idées Que tu demandes Que tu exiges Ne sont pas Les mêmes idées Que les autres Est-ce que tu dois Imposer tes idées aux autres Et qu'on doit nous suivre Parce que limite C'est ce que tu fais souvent Tu demandes à suivre tes idées Et tu demandes à suivre aussi C'est ça qui est pas bon Je demande pas Ce qu'on me suive à 100% Le seul truc c'est que Ce que je demande C'est qu'on en prenne Un minimum Connaissance Tu vois ce que je veux dire Parce que les trois quarts du temps Quand tu dis quelque chose C'est ouais 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 Ok y'a pas de soucis Mais c'est le ouais ouais Y'a pas de soucis Mais je m'en bats les couilles De ce que t'es en train de me dire Et ça ça me plaît pas Tu vois ce que je veux dire C'est pas parce que ça te plaît pas Qu'on doit suivre Non mais c'est pas une question Que je demande de suivre C'est prendre là en compte Je veux dire Prendre là en compte Je dis pas qu'elle est parfaite Mais faut l'entendre L'entendre c'est qu'une chose Toi tu demandes autre chose Ah non Moi quand je demande C'est de l'entendre Et quand je vois en retour Qu'on l'entend même pas du tout Et qu'on s'en bat les couilles Ça me l'aimait là Donc ouais Y'arriver à un moment donné Je vais dire ouais Bah ouais Je vais tendance à avoir à exiger C'est pas Ouais mais quand Tu vois quand tu C'est pas si tu vois Où est-ce que je veux en venir C'est quand tu décides de quelque chose Il faut qu'on suive Bah quand tu décides Quand tu décides On suit Ah je décide pas Je propose C'est pas pareil Y'a une différence entre décider Et proposer Tu peux pas décider Exiger aux gens Proposer est un fait Décider est autre chose Tu peux pas décider Tu vois par exemple Quand tu On va prendre juste Le cas de samedi Oui Samedi par exemple Quand on a fait la marche Oui Y'avait l'histoire du drapeau Avec le fauteuil roulant Et la banderole Oui Au début t'as dit Ouais Mais là t'es en train De confondre deux choses Non mais tu vas voir Quand j'ai dit Ouais ça serait bien Que en fait Le drapeau soit devant Le fauteuil roulant au milieu Et nous juste derrière Le fauteuil roulant Tu peux pas être au milieu On l'aurait pas vu Il aurait été derrière La banderole l'aurait caché Après tu dis Ouais le drapeau Faut qu'il soit derrière Et puis pour finalement Le remettre devant Donc du coup C'était complètement Contradictoire Parce qu'en fait Ils étaient derrière Déjà des gens On voyait plus rien Mais bien sûr Mais ça je le savais Qu'ils allaient pas être vu Ce que je n'avais pas prévu Nous personnellement Au départ C'est qu'on savait pas Qu'on était derrière Je pensais qu'on aurait été Au milieu Ah non mais C'est pas qu'on était devant Ou derrière Parce qu'on aurait pu s'imposer Toi t'as dit non Laisse les passer Pour qu'on soit derrière Donc du coup On s'est mis derrière Avec tous les drapeaux Et tout Qu'il y avait au milieu On aurait pas pu se mettre au milieu Du coup Bah ouais Laisse les avancer Donc tu peux pas reprocher D'avoir été derrière En sachant que toi On ne reproche pas D'être derrière J'ai dit qu'on ne pouvait pas Se mettre au milieu Parce qu'avec la banderole On aurait pas pu se mettre au milieu Si on aurait pu se mettre au milieu On aurait cassé Bah non On aurait cassé On aurait divisé en deux Le portège Bah non Il y aurait eu peut-être Plus d'ambiance Parce que si ça gueulait D'un côté et de l'autre Bah ça réunissait tout En fait C'est une chose qu'il n'y a pas eu Donc tu veux pas dire Voilà Mais quand Voilà Donc j'ai pas exigé A ce que le drapeau Par exemple Soit absolument devant J'ai donné mon opinion J'ai dit Moi je le verrais comme ça Là tu confonds deux choses Tu confonds en tant que décision En tant que Voilà Tu confonds décision En tant que patron Tout ce que tu veux Non non C'est même pas C'est Je vais donner mon point de vue Et tu parles amicalement Je dis ça serait bien Qu'on le mette comme ça Et nanani Et nan Toi t'as dit non Ça serait mieux Qu'on le fait derrière Chose qui rentrait pas du tout Dans ma logique à moi Donc maintenant Ça fait partie de ses logiques Oui Non mais bien sûr Donc du coup Bah ok Y'a pas de soucis Je m'incline Pour finalement Que tu rebondisses Sur ce que toi t'avais dit De derrière Bah non finalement Mettez-vous devant Parce que vous êtes pas visible derrière Parce qu'il y avait Tous les drapeaux étaient au milieu Donc je me suis dit Bon après Sur le coup Je me suis dit Bah sur le coup J'avais raison Tu vois ce que je veux dire Donc je me suis dit Encore une fois J'ai dit quelque chose J'ai proposé J'ai pas exigé que J'ai proposé Nanani J'ai dit voilà Mon point de vue Moi je le verrais bien Comme ça Comme ça Comme ça T'as donné ton point de vue Mettez-vous nanani Donc t'as pris l'initiative 2 Profitez-en Ça va pas durer Et moi Bah je me suis dit Bah ouais Bah j'ai pas été entendu Tu vois Pour finalement rebondir Sur ce que Mon idée à moi Intérieur Je me suis dit Bah finalement Il a rebondi Sur ce que j'avais proposé Au départ Tu vois Et sur le coup Je me suis pas senti Entendu en fait C'est pour ça Que j'ai laissé pisser De Mérinos Moi j'avais entendu On est en train de dévier Le sujet Mais c'est pas grave Moi j'ai entendu Devant Mais juste devant le cortège C'est à dire Juste devant nous Pas dans la foule Moi j'avais pas entendu ça Non non C'était devant devant Ah non Moi j'ai entendu devant nous Devant le cortège Bah non Puisque le but c'était Bah tous les drapeaux Ils étaient devant Donc autant que les drapeaux Ils devant quoi C'est pour ça C'est pour ça que j'avais mal compris Moi j'avais entendu autre chose Moi ce que tu m'as dit Après on a souvent Des problèmes de coordination Et d'interprétation Il faut dire qu'on était Il faut dire que j'avais passé Une bonne journée samedi personnellement Donc acheter un petit aveu C'était chaud C'était chaud C'était dur Puis on avait chi Pour trouver une place de parking Alors autre chose très importante Il faut aussi soutenir son ami Bien sûr Parler bon comme dans le mauvais moment Tout à fait Il faut être altruiste Tu sais pourquoi ? Oui bah oui Même si vous ne pouvez pas être altruiste Il faut savoir tendre la main Même si vous ne pouvez pas être altruiste tout le temps Il est important de l'être Si vous voulez être un bon ami Répondez positivement Au souhait de votre ami Peut-être pas tout le temps quand même Sinon ça fait faux cul Non mais c'est ça C'est l'altruisme L'altruisme Je le pratique Je le pratique assez Oui mais honnête Mais quand je ne peux pas le faire Je ne peux pas Oui mais altruiste honnête Pas altruiste Vas-y forcer quoi Je ne me suis jamais forcé De toute façon A rendre service à x ou y personne Voilà ok T'as besoin Je sais que t'as besoin T'as besoin Je veux dire Maintenant tu me dis Tiens demain Est-ce que tu peux m'emmener faire les courses Je vais te dire Bah non demain je peux pas Maintenant si tu me dis Ouais putain ça me casse les couilles Et tout Je vais te dire Écoute mon gars Je suis pas à ta disposition non plus Enfin voilà quoi Tu vois ce que je veux dire Je vais avoir du répondant Je suis pas On est pas à disposition De Comme toi t'es pas à disposition De Voilà Par exemple dans les émissions radio On sait toujours On a toujours trouvé des compromis Bon bah là tu peux pas Donc on va la mettre là Nanani Il y a toujours des Des possibilités quoi Tu vois Mais quand Limite Tu dis ouais mais non Et en plus tu le dis pas Pour faire chier la personne Tu dis ouais non là écoute C'est tendu Je peux vraiment pas Et que t'as la personne en face Qui dit ouais putain tu fais chier Nanani Eh oh mon gars Je suis pas ton sauveur non plus quoi Donc je suis pas indispensable Ah oui ça je suis d'accord De ce que tu veux dire Voilà Par contre Il y a juste une chose Qui m'embête C'est que Il y en a qui me disent souvent Ouais tu sais Tu parles beaucoup de tes problèmes Et tu ne fais pas attention aux autres Qui peuvent aussi avoir des problèmes Ils peuvent Oui oui il y a plus grave que toi Il y a plus grave que toi Tu te plains beaucoup de trop Mais tu n'es pas à notre place Tu ne sais pas si on a des problèmes Si on souffre autant etc Alors évidemment Je n'ai jamais dit le contraire Je n'ai jamais dit le contraire Que personne Que tout le monde a une vie heureuse Après on n'est pas de vin non plus On ne peut pas savoir Si tu vas bien Enfin si t'es bien Si t'es pas bien Moi aujourd'hui ça va Demain ça ne peut ne pas aller Et t'en sauras rien Voilà tu vas m'appeler Bah ouais je vais peut-être Un petit peu sec au téléphone Parce que bah ouais Je vais avoir les couilles à l'envers Parce qu'il y a 10 minutes avant Je me suis pris la tête Avec x ou y personne Ou sur une connerie Et puis sur le coup Je vais être un petit peu sec Mais après ça va redescendre Donc voilà Après on ne peut pas On n'est pas tous les De manière on n'est pas tous les jours Au top de sa forme C'est pas possible Il existe une différence Entre être altruiste Au moment opportun Et laisser les gens Vous marcher sur les pieds Si vous avez l'impression Que vous passez votre temps A aider vos amis Sans rien recevoir En retour C'est qu'il y a un problème N'abusez pas de votre générosité Ça c'est ce que j'étais Toujours reproché d'ailleurs N'abusez pas de votre générosité Où vous allez vous retrouver Assaillis Lorsque votre ami Fait quelque chose De gentil pour vous Rendez lui l'appareil Le plus rapidement possible Remboursez lui l'argent Qui vous a prêté Sans attendre Rentrez à la maison Lorsqu'il vous semble Que c'est le bon moment Alors ça par contre Le côté remboursement Ça c'est un accord Oui mais voilà C'est toujours pas Mais c'est ça C'est quand tu dois quelque chose Regarde moi je t'ai toujours dit Quand t'avais fait l'avance Pour la caravane Je t'ai toujours dit Bah tiens là ce mois-ci C'est tendu Ce mois-ci c'est tendu T'étais prévenu Je t'ai pas laissé Dans l'ignorance totale Sauf quand on s'était fâché Là j'étais méchant Oui voilà Donc voilà Oui mais quand on était fâché Bah ouais t'as rebondi là-dessus Mais bon voilà Je veux dire Mais j'ai jamais dit Ouais je te paierai pas Tu vois ce que je veux dire J'ai toujours dit Bon bah voilà Ce mois-ci c'est tendu C'est pas possible J'ai pas fait le sourd d'oreille Jamais Il faut être à l'écoute De son ami Il faut ne Ne faites pas tourner Les conversations Autour de votre personne Et prenez le temps De bien comprendre Et encourager votre ami Lorsqu'il vous parle Cela a l'air facile Mais assurez-vous Que vous l'écoutez Autant que vous parlez de vous Si vous faites tourner Chaque discussion Autour de vos sentiments Votre ami ne reçoit Rien de cette relation Une bonne écoute de l'autre Ouvre un espace Entre vous deux Et rappelle à votre ami Que vous tenez à lui Si vous attendez Que votre ami Est fini de parler Pour dire Ce que vous vouliez dire Il va s'en rendre compte Tout de suite Essayez de trouver Un équilibre Pour laisser votre ami Parler la moitié du temps Bien que certaines personnes Soient plus timides Que d'autres Si votre ami A la sensation Qui ne peut pas remplacer Une lorsqu'il vous parle Vous aurez du mal A construire Une amitié épanouie C'est vrai que Si dans le but C'est de faire appel A ton ami Pour qu'il n'y a que toi Qui existe C'est pas la peine Tu n'es pas le centre du monde Enfin voilà quoi Ça ne vaut pas le coup du tout À un moment donné Il faut savoir écouter Et être écouté Et en sachant Qu'il ne faut pas oublier Un détail C'est que l'ami En face de toi Peut aussi Être en détresse Sans qu'on le sache Mais bien sûr C'est pour ça Qu'il est important Aussi quand on parle De bien analyser Les choses De prendre le temps Voilà C'est pour ça Que même des fois Moi quand on me parle Des fois je laisse un blanc C'est parce que j'analyse Au fur et à mesure Parce que bon Il faut assimiler aussi Donc voilà Tu vois par exemple Tu me dis Tu es souvent très fatigué Tu es épuisé Tu en as marre Tu es ci et là Et qu'on n'arrête pas De te solliciter Alors que toi De ton côté Tu es épuisé Tu as des problèmes personnels Ce qui s'est passé Cette année malheureusement Il t'est arrivé pas mal De problèmes personnels Et qu'à côté On te sollicite En oubliant Et en mettant à l'écart Ce qui t'arrive Je trouve pas ça logique Non voilà C'est pour ça Qu'il y en a certaines Qu'on a pris conscience C'est vrai qu'on Associativement parlant Par exemple On m'a bien lâché On m'a bien lâché Dans le sens Où j'ai fait comprendre Que les gars là Moi je Vous êtes majeur et vacciné Vous avez pas besoin De mon approbation Pour faire telle ou telle chose Pour faire telle ou telle chose Vous faites machin Vous me rendez compte Parce qu'il faut rendre des comptes Et puis ça s'arrête là Je veux dire J'ai pas besoin de savoir Si t'as bien chié ce matin Sinon voilà J'en ai rien à foutre Le tout c'est Par exemple Il y a eu un poste de secours Ce week-end Dans la nuit de samedi à dimanche J'ai juste eu un résumé de compte Là ça s'est bien passé Il y a eu beaucoup plus de monde On a fait plus de victimes Que la nuit précédente Stop J'ai pas eu besoin De dire Ouais tiens On est sur poste Enfin tu vois On m'a pas cassé les couilles L'après-midi Enfin le soir Pour le poste Voilà D'ailleurs Quand on a des problèmes Sur sa vie privée Ça reste privé Ça reste privé Et puis il faut pas s'étonner Qu'on ne demande pas forcément De l'aide Ou qu'on fasse pas forcément Appel à son ami C'est dans le sens Où on veut pas trop faire chier Son ami De pas trop l'imposer Quand toi tu sais Que l'ami a déjà des problèmes Machin T'as pas besoin de rajouter Tes problèmes Sur ses problèmes C'est ça T'as pas besoin d'en rajouter Une couche Donc voilà Je veux bien croire Que l'ami il sert aussi A épauler Mais faut pas lui charger La mule non plus Et vice versa de l'autre côté Donc voilà Ensuite faut aider ses amis S'ils ont du mal Avec quelque chose Donc si vous voulez vraiment Les soutenir Vous devez être disponible Vous devez J'aime bien c'est un ordre Vous devez être disponible Lorsqu'il passe une mauvaise période Si vous avez le sentiment Que votre ami a des problèmes Qu'il ne peut pas contrôler Par exemple S'il prend de la drogue Qu'il flirte trop Ou boit trop N'est-ce pas Non ça va Ou boit trop pendant les soirées Vous l'aiderez à s'en sortir Si vous pouvez lui parler En toute honnêteté Eh quand tu bois trop Je te le dis Je veux pas te faire Ouais En soirée C'est rare C'est vrai que le 19 T'as été sage Ah ouais J'étais plus que sage J'étais très sage Je me suis même surpris moi-même Donc ne partez pas du principe Que votre ami peut s'en sortir tout seul C'est peut-être le moment exact Où il a besoin d'entendre La voix du bon sens Parler au travers de vous Pour lui provoquer un déclic Si vous voyez un problème Parlez-en Même si vous ne vous sentez pas à l'aise Faites savoir à votre ami Que vous pouvez lui donner Votre épaule pour pleurer Pendant les moments Les plus difficiles C'est ce qui m'est arrivé Si votre ami se sent moins seul Il sera plus facile De faire face à ses problèmes Si tout ce que votre ami Veut faire est de discuter C'est très bien au début Mais vous devriez aussi Aider votre ami A trouver des solutions pratiques A ses problèmes En gros ça y est On va trouver des psys C'est vrai que les amis Ce n'est pas des psys Il faudra le dire ça aussi C'est délicat Parce que selon les problèmes Les solutions Tu n'en as pas forcément Je veux dire Voilà comme tu le dis On n'est pas tous des médecins On n'est pas tous Et puis on n'a pas tous La science infuse non plus C'est plus facile D'en parler d'un ami Un psy Parce qu'un psy Ça reste un inconnu Bien sûr C'est ça le problème C'est ça Après Enfin voilà Moi quand on me parle De certains problèmes Et tu es là Et ouais mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Que je te dise C'est ça quoi La seule phrase qui vient C'est ouais Je comprends ton mal-être Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Qu'est-ce que tu veux Que je fasse Tu ne peux rien faire Tu n'as pas la solution Et quand tu ne l'as pas Tu ne peux pas l'inventer Ouais tu es seul Bah écoute Moi ce que je te propose C'est que tu viens à la maison Tu seras moins seul Il n'y a pas de soucis Si tu ne veux pas venir Après Je ne peux pas te forcer non plus Je veux dire Moi la seule solution Que je peux te proposer C'est ça Tu viens à la maison Tu passes quelques temps Tu es venu 5 semaines Tu es venu 5 semaines à la maison Tu vois ce que je veux dire C'est pas Voilà Après Quand tu n'as pas d'autres solutions Tu n'as pas d'autres solutions Quand tu n'as pas Certaines solutions Ouais tu n'es pas bien Tu n'es pas bien Bah ouais tu n'es pas bien La seule chose que je peux te proposer Bah écoute Au pire Tu vas aux urgences Parce que Tu es malade Ou un truc comme ça Tu ne sais pas trop Au pire Tu appelles le 15 Pour savoir un peu plus Mais je ne peux pas te dire plus Et je ne vais pas te donner Un traitement que je n'ai pas Ou une solution que je n'ai pas Donc voilà quoi La présence des fois c'est suffisant Trouver de solution Oui La présence Oui des fois c'est suffisant Parce que C'est vrai que Quand tu as des problèmes Très graves Personne ne peut résoudre Des problèmes très graves Tu sais par exemple Quand j'ai dit Quand j'ai des problèmes de famille Qui c'est qui ne peut résoudre ça Personne ne peut résoudre mes problèmes Quand j'ai eu Tout ce qui m'est arrivé En début du mois Je n'ai jamais demandé A un ami De résoudre à ma place Mon problème Parce que c'est vrai Qu'on ne peut pas le résoudre Par contre Ce qui a fait du bien Et c'est ce qui m'est arrivé Quand tu m'as Les 5 semaines C'était le côté présent C'est le côté Voilà Ça m'a évité D'être dans un trou noir Dans un trou noir Je dis On ne peut pas demander A son ami De résoudre les problèmes Parce que c'est impossible Mais la présence Déjà Changer les idées C'est ce qui a fait le plus grand bien Les problèmes seront toujours là Mais le but C'est de sortir de là De changer les idées Un ami Ça sert à ça Il ne peut pas résoudre vos problèmes Il peut vous écarter De ce trou noir C'est un petit peu Ça Qui s'est passé En début De l'année Tout à fait Quand on a fait pas mal de sorties Ça n'a pas été facile tous les jours Parce que toi A ton tour Tu as eu des problèmes C'était pas évident C'est toujours pareil Malheureusement C'est les événements Que tu ne contrôles pas Tu es là pour ton pote Parce que ton pote Va pas bien Donc du coup Tu l'invites Toi après à ton tour Tu as des bûches Qui t'arrivent sur la tronche Et Ça n'a pas été facile Et là tu es là Et là tu te retrouves Et quand tu as les deux amis Les deux amis ensemble Qui se retrouvent Tous les deux Avec ses problèmes C'est ça C'est lourd Là ça a été dur Justement C'est là où tu vois La force J'aurais tendance à dire De l'amitié Parce que malgré Qu'il y ait les problèmes Aussi bien d'un côté Que de l'autre Bah du coup C'est passé quoi C'est passé Parce qu'il y a eu Un épaulement D'un côté Comme de l'autre Donc du coup C'est passé J'aurais tendance à dire Comme une lettre à la poste Donc voilà Il faut être présent En temps de crise aussi Si votre ami doit aller A l'hôpital Rendez lui une visite Si son chien s'enfuit Aidez-le à le retrouver C'est pas moi qui le dis Si elle a besoin de quelqu'un Pour aller la chercher Répondez présent Enfin pour moi C'est pas une obligation Prenez des notes en cours Si votre ami S'il est absent Si vous le dites Enveille lui une carte Ou un petit cadeau Si vous habitez loin L'un de l'autre Ouais Je sais pas si c'est nécessaire Un petit coucou c'est suffisant Oui voilà Un petit coup de fil C'est suffisant Je vois regarde On habite à quoi À 20 kilomètres À 20 kilomètres L'un de l'autre C'est des coucous Par messenger Par messenger C'est incroyable quoi Ouais non mais bon voilà Après c'est sûr Tu peux pas C'est toujours pareil Tu peux pas non plus Demander de te déplacer A chaque fois quoi Alors en temps de crise C'est vrai que s'il y a Des drames qui se produisent Dans notre vie Le but c'est que Le but d'être ami C'est d'être au moins présent Pas dans le C'est sûr que Je dis une connerie Demain je le sais très bien Je le sais très bien Que si demain Une certaine personne Qui m'est chère Venait à partir Je sais dans quel état Je serai Et je sais sur qui m'appuyer Voilà Ça va pas être facile De te contrôler surtout Là je vous souhaite du courage Parce que je me connais Donc voilà On te connait aussi Mais pour te canaliser Et te contrôler Ça va être une autre Paire de manches Mais justement Mais justement Je peux aussi Me canaliser Et être à retard Par la terre Oui aussi Tu vois comme on dit Mais je le sais Tiens j'ai une question A te poser Quelqu'un T'as un ami Qui te dit Il a envie de se suicider Tu fais quoi ? Ça rappelle des souvenirs Oui mais Déjà j'aurais Un minimum de contact Enfin Un minimum de contact Avec lui Après malheureusement C'est compliqué Parce que Est-ce qu'il y aura l'acte Enfin voilà C'est toujours pareil Si t'es à côté Encore ça va Bon bien sûr Que je vais me déplacer Après Sur un excès de colère Si je peux pas te maîtriser Pour que tu vas passer à l'acte Les suicides J'en ai vécu Des suicides Que je n'ai pas pu éviter Malgré ma force Herculéenne Tu contrôles pas Tu contrôles pas Quand t'y arrives pas T'y arrives pas Bah voilà Moi j'ai des gars Qui sont morts dans mes bras Bon bah voilà C'est comme ça quoi Quand tu peux pas éviter Tu peux pas éviter Elle a pour faire durer Son amitié Alors là attention On arrive Ça se nourrit tous les jours Attention 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 Là on arrive dans des sujets Un petit peu plus compliqués Premièrement il faut apprendre A pardonner Ah Est-ce qu'on peut tout pardonner ? Le pardon Est-ce qu'on peut tout pardonner ? Tout pardonner Je pense pas Je pense pas qu'on peut tout pardonner Après Puis le pardon c'est facile Sur certaines choses C'est trop facile Moi j'estime que quand Tu vois quand cette personne M'a fait des menaces de mort Par exemple Nanani Pardonner je peux pas Atténuer Oui je peux Tu vois parce que je suis quand même sous-pollé Je suis pas quelqu'un de très Très rancunier Donc voilà Je vais laisser Décanter un peu Et bon bah après Moi je passe à autre chose De toute façon je reste pas figé Sur ça quoi Donc voilà Cette personne là Je vais pas dire que je lui ai pardonné Mais j'ai atténué Moi ce que j'ai du mal à pardonner C'est en cas de récidive Donc tu vois je peux pardonner une fois Je peux pardonner deux fois Mais quand ça se produit trop de fois Voilà Les souffrances Les rejets Les ignorances Les réactions Les comportements de certaines personnes Tout ça Moi je peux pardonner Mais le problème c'est que pardonner plusieurs fois Je ne peux pas Parce que dans le sens où je me dis Que pourquoi sans cesse pardonner Puisqu'ils ne changeront pas De toute façon Ça n'a rien de pardonné Puisque un Ils ne changeront pas Et deux Ils vous considèrent Toujours comme ils veulent Cette année J'estime à mon sens D'avoir fait beaucoup d'efforts Alors que j'ai été très J'ai été très Comment vous dire Très J'ai eu pas J'ai été Voilà J'ai subi quand même Pas mal de douleurs Et pas mal de Voilà Je reparle de l'année dernière Il y a eu le Noël Il y a eu plein de choses Moi j'estime d'avoir fait beaucoup d'efforts Envers certaines personnes Voilà Je suis quand même venu Envers certaines personnes J'ai discuté avec ces personnes J'ai dit ce que je pensais S'il y a quelqu'un qui ne change pas C'est les autres Moi j'ai changé Enfin j'ai changé Je ne dis pas que j'ai changé Mon caractère n'a pas changé Il n'a pas évolué Je suis toujours aussi nerveux Aussi colérique Au niveau de tout ce que vous voulez Mais je trouve que j'ai fait pas mal d'efforts Envers certaines personnes Et ce n'est pas réciproque Voilà Je ne sais pas ce que ces personnes Attendent de moi Je ne sais pas du tout Je ne sais pas ce qu'ils veulent de plus Pardonner je l'ai fait Et encore Je ne peux pas Pardonner c'est un fait Mais oublier c'est pas possible Quand on m'a mis à l'écart Au jour de l'an Je ne peux pas oublier Quand on m'a mis Voilà Quand on le veuille ou non Il y a des choses On ne peut pas tout oublier Pardonner c'est possible Mais ça dépend Un du degré du problème Si c'est des petites broutilles On est censé passer au delà de ça Évidemment Mais par contre Me demander de tout oublier De tout pardonner De A à Z Comme si rien n'était Et du jour au lendemain Remarquer Et c'est ce qui s'est produit C'est ce que j'ai remarqué récemment Que ça recommence comme avant Bah là je me pose des questions Je me dis Pourquoi pardonner à ces personnes Qui finalement Qui ne changeront pas Et qui ont toujours Les mêmes pensées critiques Envers toi Ça sert à rien Donc moi j'ai remarqué Faire des efforts Oui mais j'en ferai pas J'en ferai pas sans cesse Pourquoi tout un Moi Ça c'est un petit peu Ce que j'entendais Un tout petit peu voulu pour ça Dans le sens où J'ai toujours fait moi Les efforts des autres Mais les autres Est-ce qu'ils changent envers moi ? Ah non c'est sûr Regarde je cite pas qui Mais tu vois notamment Beaucoup d'entourage à toi J'ai fait tout ce que j'ai pu J'ai fait des efforts J'ai surmonté pas mal de choses J'ai surmonté les disputes Les désaccords Les divergences etc J'ai tout surmonté Et bah ça ne change pas Pour autant que les gens Te critiquent par derrière Te poignent par derrière Te jugent par derrière Ils te font passer pour un minable Ils te font passer pour ci Ils te contactent pas Ils te disent pas bonjour Ils te citent là Moi non Moi je suis désolé Non faut pas exagérer Je vais pas sans cesse Me plier aux autres Me plier sans cesse Aux exigences des autres C'est 50-50 Ou rien du tout C'est pas tout Ou les autres Et moi je dois suivre Et non non Moi aussi j'ai aussi Des principes comme tout le monde C'est 50-50 Ou rien J'existe pas tout moi A 100% Je suis encore raisonnable J'ai dit 50-50 C'est l'un et l'autre C'est pas tout pour les autres Et moi je dois Et moi je dois appliquer Ça ne marche pas comme ça Sinon c'est pas logique Donc si vous voulez aussi Que votre amitié dure Vous devez être capable De pardonner à votre ami Et de passer à autre chose C'est ce qu'on dit C'est pas le cas de certains Je dirais pas qui Si vous lui en voulez Et que vous laissez Votre amertume Et votre rancœur s'accumuler Vous n'allez pas arriver A passer à autre chose Ça c'est vrai Prenez conscience Que personne n'est parfait Ça c'est clair Et que si votre ami Est sincèrement désolé Et qu'il reconnaît Qu'il a fait quelque chose De méchant Vous devriez passer l'éponge Après ça dépend du degré Quand même C'est comme t'as dit Tu vois la menace de mort C'est vrai que voilà quoi Si votre ami a fait quelque chose Que vous ne pouvez vraiment Pas lui pardonner Il vaut mieux Que vous passiez à autre chose Plutôt que d'essayer De sauver votre amitié Lorsque c'est voué à l'échec Mais ce genre de situation Ne devrait pas arriver Trop souvent Si vous êtes énervé Contre votre ami Brillant Dis moi Si vous êtes énervé Contre votre ami Mais que vous ne lui avez pas dit Pourquoi Vous n'arrierez jamais A lui pardonner Si vous n'en parlez pas ensemble Alors ça c'est vrai Parce que franchement Il faut un dialogue Pour résoudre des conflits Il faut toujours des dialogues Sans dialogue On ne peut pas se comprendre De toute façon Et avant de juger Comprenez Et posez-vous Les bonnes questions Pourquoi votre ami souffre Pourquoi il est désemparé Pourquoi si Au lieu de juger Comme je vous ai dit tout à l'heure Au lieu de juger Sur la forme Comprenez le fond Une fois que vous comprendrez le fond A ce moment là Mais c'est ce que j'ai critiqué Par rapport à Une autre personne Voilà Mon ami d'enfance Je vous dis que je ne vous disais pas Il a critiqué la forme Il a critiqué la forme De mon Facebook Il a fallu qu'il vienne chez moi Pour qu'on en discute Et il a dit pardon Parce qu'il ne savait pas Derrière Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je souffrais Il est venu chez moi Juste après Noël Il est venu me voir Il m'a écrit une lettre Tout ça de 8 pages Il m'a écrit Il m'a dit Ah bah oui je comprends mieux Mais c'est pas une fois C'est pas une fois C'est pas C'est ce que je comprends pas Chez les gens C'est pas une fois Que le mal est fait Qu'il faut revenir Il faut pas rejeter les gens Parce qu'on est en colère Il faut pas rejeter les gens Parce qu'on est en crise Il faut pas rejeter les gens Parce qu'on souffre Arrêtez de rejeter les gens Vous n'êtes pas à sa place Pour le juger Pour le critiquer Pour le rejeter Dialoguez Et à ce moment là Il faut un dialogue Et à ce moment là On se comprend mieux C'est comme ça Que ça fonctionne Et c'est la base C'est ça Et dans toute situation Bien sûr Si je peux me permettre D'ailleurs Autre chose Il faut accepter son ami Pour ce qu'il est Ou elle est Donc si vous voulez Que votre amitié s'épanouisse Vous ne devez pas essayer De changer votre ami Ou de lui faire voir le monde Depuis votre point de vue Vous devriez apprécier Le nouveau point de vue Que votre ami peut apporter Dans votre vie Plutôt que de vouloir Lui faire voir les choses Au travers de vos yeux Ça va tu suis le truc Plus vous passerez De temps ensemble Moins vous aurez Une image idéale de l'autre Et plus vous vous accepterez L'un et l'autre Pour ce que vous êtes vraiment C'est la recette D'une vraie amitié sincère Et avoir de l'affection L'un pour l'autre Tout en sachant Que l'autre est plein de défauts Tout simplement Chacun a des défauts De toute façon Et personne a zéro défauts De toute façon Non la personne zéro défauts N'existe pas C'est clair Donc quoi qu'il en soit Ouais comme c'est ce que J'ai dit tout à l'heure Faut pas être à l'image de l'autre Et pour être dans votre cercle d'amis N'exigez pas à cette personne D'être à votre convenance Et surtout ne pas chercher A ressembler à l'autre Mais c'est ce que beaucoup font Il y en a plein qui font Je ne citerai pas qui J'ai une personne Et que j'ai une personne Bien particulière dans mon viseur Mais pourtant Qui fonctionne comme ça Il faut qu'on soit A son image A son ci A son machin A ses ordres A son convenance A son mode de vie aussi Il faut le dire A ses heures A ses ci A ses là Non Bah non C'est 50-50 Et puis c'est tout Sinon ça marche pas Après il faut en faire plus Donc un ami va vous attendre Pendant que vous faites vos devoirs Un bon avis va passer la nuit A vous aider Souvenez-vous que si vous êtes Un bon ami Les gens viendront Être bon ami avec vous C'est ce qu'on dit Sachez reconnaître les moments Où vous devez en faire Encore plus pour votre ami Ce sont les moments Qui vous feront grandir Votre amitié Et votre ami fera la même chose Pour vous à votre tour Après il faut garder le contact Quoi qu'il arrive Si vous êtes des amis Bien sûr Si vous êtes vraiment des amis D'ailleurs c'est ce que j'ai remarqué Quand on n'a pas de contact C'est qu'on n'est pas des amis Et c'est ce que j'ai ressenti Et c'est que les gens Ne comprennent absolument pas Dans ma critique C'est ce que je me dis Si on ne contacte pas Après on me dit que je suis jaloux C'est pas une jalousie Tu vois c'est le reproche Qu'on m'a fait l'année dernière Tu vois par exemple Pour toi On te fait des j'aime On te fait des commentaires On te fait des... Ces personnes sont aussi Dans mes contacts Pas de j'aime Pas de commentaires Pas de messages privés Dans ce cas je suis quoi pour lui Je suis rien C'est pas une histoire de jalousie Parce qu'à chaque fois On me dit sans cesse Que oui je suis jaloux C'est pas une sorte de jalousie Je trouve ça injuste C'est une injuste Dans le sens où il doit y avoir Où le degré d'amitié Qui est envers toi N'est pas le même envers moi C'est comme ça que je l'ai pris Mais dans ce cas Pourquoi être en contact avec moi Pourquoi être dans mes amis Facebook avec moi Pourquoi 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 même les voir Pourquoi même se forcer A les voir A manger avec eux Comme le barbecue Comme aller chez eux Pour manger Si je ne suis pas Véritablement un ami Ne vous forcez pas A me voir Et à me parler Mais ne me faites pas Après en retour Des reproches En disant Je suis jaloux Je suis là Je sais ce que je vois Je remarque ce que je vois Et on va dire N'inversez pas les rôles Si vous ne m'aimez pas Ne me contactez pas Point Ne me faites pas Du forcing Ou faire semblant Ou tiens je vais être ami avec toi Pour faire plaisir Alain Ou pour Par Voilà J'aime pas J'ai horreur de ça J'ai horreur des forcing J'ai horreur C'est tout ce que je déteste Chez les gens Je déteste qu'on se force Je déteste Que devant moi On fasse hypocrite Je déteste souvent là Un ami On est en contact C'est ce que je reproche Oui J'ai entendu le reproche Tout à l'heure Oui C'est 50-50 Les dialogues C'est autant lui Doit me contacter Que moi Je dois le contacter Pourquoi tout le temps A moi de contacter au fait Je suis désolé Pourquoi tout le temps A moi Je vais lui dire bonjour Sans cesse C'est parce qu'en fait Il attend ça de moi C'est ça En échange J'ai fait l'effort D'inviter cette personne Au 19 mai J'estime avoir fait Pour moi un effort Absolu Maintenant Pourquoi tout le temps A moi De faire les gestes De faire les paroles Et j'ai quand même Invité aussi à la radio Quand il avait un problème Il était venu à la radio Aussi en novembre dernier C'est pas de ma faute Si j'ai été rejeté Au jour de l'an C'est moi qui suis allé Vers lui Au fait C'est moi qui suis allé Vers lui pour lui discuter Au fait C'est moi qui lui ai dit Ce que je pense Dans la voiture On était dans la voiture C'est moi qui lui ai parlé J'ai dit ce que je reproche C'est moi qui l'ai invité Le 19 mai Pourquoi tout le temps A moi de venir les choses Et de parler Il faut quand même le faire Donc moi je trouve ça pas juste Et en plus Il faut pas oublier un détail C'est que j'oublierai pas non plus Qu'il a été Agape Comme ça au moins Ça par contre Ça me trotte à l'esprit Des choses comme ça On me dit quelque chose en face Et on réagit Et on réagit autrement Par derrière Moi pour moi Je prends ça Je le digère très très mal Ça franchement Faut pas oublier Les trahisons Chez moi ça n'existe pas Il est jamais venu avec nous Pour No Pride Il me semble Il est pas venu avec nous A Grenoble Il est pas venu avec nous A Aix Et par contre Il va Agape Alors qu'avec tout ce qu'il dit sur eux Moi à sa place J'aurais honte Et j'ai ça Pas de travers personnellement Et tu le sais J'en ai parlé la semaine dernière Ensuite Il faut pas avoir peur Que la relation évolue Si vous voulez être un bon ami Vous devez comprendre Que votre relation Ne va pas être la même Au lycée Ou à la fac Puis dans votre vie d'adulte Bien sûr Lorsque vous aviez 14 ans Vous passiez votre temps Avec votre meilleur ami Mais avec le temps Vous avez étudié Dans des universités différentes Alors ça tombe bien Est-ce qu'avec l'âge Est-ce qu'avec l'âge Les amis Les amis Changent Ah bah tu rencontres jamais Les mêmes personnes Après je sais pas Est-ce que toi Est-ce que tes relations Changent à chaque fois Alors je pense qu'avec Nos situations sociales Oui ça change Ça c'est clair Selon notre situation sociale Oui Mais est-ce qu'avec l'âge Avec les années Est-ce que les relations Se modifient aussi Bah je pense que oui Je pense qu'on se dirige Vers des relations Où on va vers des personnes Avec qui on a le Enfin peut-être Les mêmes semblants intérêts Ou des trucs comme ça Après je ne savais pas trop Comment dire Ça dépend aussi Si on est toujours Dans la même zone géographique Ou des trucs comme ça Alors Quelques conseils Et quelques avertissements Voilà après vous allez me dire Ce que vous en pensez Donc conseil 1 N'essayez pas de ressembler A votre ami Leurs différences sont Ceux qui rapprochent Les meilleurs amis Qui plus est Cela peut l'agacer Et il se pourrait Qu'ils ne vous fassent plus confiance Montrez vos différences Et soyez-en fiers Deuxième conseil C'est si vous n'avez pas besoin De passer beaucoup de temps Ou de dépenser beaucoup d'argent Pour être de bons amis Les meilleurs cadeaux Sont en général Ceux qui vous fabriquez vous-même Et qui viennent du coeur Un coup de fil Peut avoir autant de valeur Qu'une vie d'hésite en personne Ça y est J'ai remarqué un truc Pour être ami Avec certaines personnes Il faut de l'argent T'as intérêt de sortir Pour aller dans les bars Aller dans les boîtes Aller dans les trucs Aller dans les restaurants Est-ce que c'est un principe fondamental Pour être ami De faire des sorties D'automatiquement avoir des sous Pour aller dans un bar Pour aller dans un restaurant Est-ce que c'est un principe fondamental Pour garder son amitié On va dire Pas forcément Moi je dirais Chacun a sa situation On accepte comme on est Ensuite il faut apprécier Le temps que vous passez ensemble Une amitié ne signifie pas Vous plaindre tout le temps Ça c'est moi ça par contre Et pleurez vos amours perdus Ou du moins Elle ne devrait pas l'être Assurez-vous de vous amuser ensemble Et de faire des activités décidées Au dernier moment De temps à autre Soyez la force positive De la vie de votre ami Alors ça c'est vrai Que ça c'est un gros défaut De chez moi Ça je l'ai Malheureusement C'est vrai que je me plains Beaucoup de mes malheurs Est-ce que c'est pesant ça ? Bah Dans le sens où on le sait C'est vrai qu'à force C'est usant C'est usant Puisqu'on le sait Donc du coup Ouais c'est bon Arrête de t'apitoyer sur ton sort On aurait tendance à dire Donc ouais c'est C'est usant Et c'est énervant C'est énervant Parce que tu te dis Mais ouais C'est pas étonnant Que t'arrives pas à passer à autre chose T'es constamment en train De t'apitoyer sur ton sort Je veux dire C'est bon On le sait Que t'es pas bien Que t'as des problèmes de nerfs T'as pas besoin D'en rajouter des caisses T'as pas besoin De nous le rappeler J'aurais tendance à dire Tu vois Ça se comprend Ça se comprend Après Mais c'est pas bien pour toi non plus Parce que ça te permet De ne pas avancer Alors c'est pas bien oui et non Parce que je l'ai dit tout à l'heure J'ai intérêt de libérer tout ça Parce que sinon Ça se regarde dans le noir Quand tu le dis Est une chose Quand tu le redis Tu le redis Et quand tu le répètes Ah oui oui Ça c'est usant C'est usant A la fois pour ceux qui le disent Mais c'est aussi usant pour toi Parce que du coup Toi ça te permet pas d'avancer Donc forcément de passer à autre chose Et puis sur les autres Ça fait monter en pression Donc c'est aussi bien néfaste pour toi C'est néfaste pour tout le monde Mais à force de dire ça Ça donne plus envie de parler Tu vois Par exemple Quand tu me dis récemment Comment tu vas À force je dis quoi À force je dis Bah écoute tout va bien Tu me réponds menteur Bah oui parce que je te connais Comme si je t'avais fait Le problème c'est que Comment tu veux que j'arrive à cacher Puisque maintenant Parce que avec moi Tu peux plus rien cacher Mais c'est difficile ce que tu dis C'est qu'à la fois c'est pesant Mais à la fois il faut qu'on Non mais parce que Nous quand on s'est vu Il y a Quelques temps avant Ça allait Je dis bien Ça allait J'ai dit que c'était le monde merveilleux Des bisounours Ça allait Le lendemain je t'envoie un message Et tout Salut Enfin coucou Ça va et tout Et tu me dis Je suis en pleine forme Ouais tu me dis Je suis en pleine forme Et comme je sais bien Le lien entre les lignes Forcément T'as pris le bon menteur Dans les gencives Donc voilà Parce que je me doutais Qu'il y avait quelque chose Qui n'allait pas Donc oui bah oui Ouais je suis en pleine forme Pour un con Et tu me réponds Qu'est-ce qu'il y a Bah oui C'est ça qui ne va pas Donc si c'est pesant Pourquoi me donner Qu'est-ce qu'il y a Quand ça va pas C'est pas logique C'est forcément que je te pose la question Qu'est-ce qu'il y a Puisque moi Quand je t'ai quitté La veille Ça allait Je vais pas dire T'avais la banane Mais ça allait On avait passé une bonne soirée Nanani yana Et H-24 C'est l'inverse Donc qu'est-ce qu'il se passe Donc c'est pas une question Que ce soit Usain Ou quoi que ce soit Donc là tu m'as dit Nanani yana Est-ce qu'il y allait pas Nanani yana Bon bah voilà Je le sais je le sais C'est sûr que tu m'auras envoyé 15 fois le message Ouais la même chose J'aurais dit écoute garçon Arrête de chouiner On passe à autre chose Enfin voilà quoi C'est ce côté là Après Oui je te quitte Ça va Je te reprends Ça va pas Bah qu'est-ce qu'il se passe Chez moi c'est logique Je t'aurais quitté la veille En sachant Que ça allait pas Nanani yana Je t'aurais pas dit Le lendemain Salut ça va Je t'aurais dit Bon ça va mieux Si t'as envie de parler Enfin voilà J'aurais trouvé autre chose Je t'aurais pas dit Ouais ça va En sachant que ça n'allait pas C'est logique Alors ensuite Appréciez le temps Que vous passez ensemble Une amitié ne signifie pas Vous plaindre tout le temps C'est ce que j'ai dit N'ayez pas trop d'attente Et ne créez pas trop de règles Ah les fameuses règles Laissez à votre relation La liberté d'évoluer naturellement Ça c'est avec le temps Avec la confiance bien sûr Une communication honnête Est la base d'une amitié Là donc le dialogue Si vous et votre ami Ne pouvez pas vous parler ouvertement Vous courez sûrement Vers une relation difficile Et sans avenir Ensuite Autre conseil Si votre ami vous fait une promesse Et ne la tient pas Ne faites pas la même chose Où vous allez entrer Dans une boucle sans fin Ça c'est un bon conseil ça Autre chose C'est Dites à votre ami Combien vous appréciez Sa compagnie Tiens Ça me rappelle quelque chose Je sais que je suis pas De bonne compagnie Tiens Là Tiens Tu es de mauvaise compagnie Ça me rappelle des choses Ça Dites à votre ami Combien vous appréciez Sa compagnie Et la façon dont il s'est comporté Lorsque vous avez eu besoin de lui Cela va rendre sa journée plus heureuse Et consolider votre relation Ensuite Autre conseil Un ami qui n'est disponible Qu'à l'école ou au travail Est tout de même un ami Soyez heureux D'avoir une relation spéciale Associée à l'endroit Où vous partagez du temps ensemble La protègue par exemple C'est un petit peu comme ça Oui parce que tu as aussi Une relation amicale différente Bien sûr Parce que professionnellement C'est différent quoi Il y a la relation amie Et quand on est sur le même lieu De travail Ou un truc comme ça C'est une relation amicale Mais professionnelle Mais c'est pas la même chose Je ne suis pas du tout pareil Oui Ah non non Je ne suis pas du tout Je ne suis pas du tout le même Sur mon lieu de travail La relation Je déconne Oui Quand on a l'opportunité De déconner Je déconne Oui Mais je reste pro D'accord Je reste dans ma filiale C'est à dire On peut déconner 5 minutes Mais quand il faut envoyer Il faut envoyer Et là il n'y a plus de Il n'y a plus de Oh poulet Non non C'est bon Tiens X Tu prends Tu fais ce que Tu sais ce que Tiens tu me files un coup de main C'est plus poulet C'est plus les petits mots doux Non on en voit Mais la relation est différente Même en dehors ProTech C'est pas pareil J'ai remarqué Tu as beaucoup de Tu as pas mal Aussi de connaissances ProTech Mais j'ai le sentiment Que la relation est différente Ah c'est pas pareil C'est vrai que Quand on se voit Par exemple Avec une personne Voilà On s'entend bien On a lié Un petit lien d'amitié Voilà Après c'est vrai Comme je lui ai dit Je lui ai dit Ça serait bien qu'on se voie Hors ProTech Nanana Pour apprendre à mieux se connaître C'est le but aussi De créer une amitié On est d'accord Il n'y a pas que Au sein de la ProTech Que ça existe Donc c'est aussi Dans ce but là Il faut créer quelque chose Voilà Ensuite il faut savoir Taquiner ses amis A propos de quelque chose Dont ils sont fiers Mieux vous connaîtrez votre ami Plus il sera facile De trouver leur point sensible Et de vous en servir Pour les taquiner Lorsque vous avez besoin De leur monter le moral Tomate bonjour C'est ça Voilà tu vois C'est vrai que je suis Quelqu'un qui déconne beaucoup Alors après peut-être C'est vrai que je C'est assez blessant Voilà Je sais que peut-être Après voilà C'est Ce que je dis Moi dans la déconnette Quand je pars Je pars Je cherche pas à comprendre C'est que j'envoie J'ai un humour à la con De toute façon J'ai un humour noir et tout C'est vrai que je me rends pas Forcément compte Si ça va blesser ou pas Peut-être pas au moment Mais tu vois Peut-être 3-4 fois la suite Peut-être un moment Oui voilà Après comme j'ai dit Du moment où on me le fait On te tend la perche Voilà où on me le fait comprendre C'est comme le moitié chat Et moitié ton C'est ça Voilà c'est ça Oui bien sûr Moi je suis le ton C'est ça C'est ça c'est le Kili C'est pas moi Oui mais ça t'a bien servi Tu t'en es bien servi Forcément tu t'en la perche Pas le poisson Mais je le prends Il a pêché à manger Miam yam Donc voilà Mais après ouais Je suis très taquin Après ouais Bon forcément Je me rends peut-être pas bien compte Aussi à force Ça peut être lassant Je le sais très bien Enfin je l'entends Mais voilà Après comme j'ai dit Il faut qu'il y ait cette communication Faut pas hésiter non plus Aussi à dire Ecoute là t'es gentil Mais bon c'est un peu lourd dingue Allez il y a aussi Des avertissements pour finir Et après je finis par un poème Alors il y a des avertissements C'est à dire le contraire De ce qu'il faut faire Personne n'aime se faire insulter Par un ami Tu l'as dit tout à l'heure Alors faites attention Lorsque vous les taquinez Si votre ami vous demande d'arrêter Exécutez-vous sur le champ Bah oui Bah oui c'est logique C'est logique Parce que c'est vrai Qu'on peut prendre Une taquinerie comme une insulte Bien sûr C'est pour ça que Non mais oui voilà C'est pour ça C'est pour ça que Enfin voilà C'est pour ça que souvent Je te dis Ouais c'est bon Vas-y je déconne et tout Après j'insiste pas quoi Je veux dire Je vais pas revenir à l'attaque Ça sert à rien Si votre ami se met à se faire De nouveaux amis Ne soyez pas jaloux Personne n'aime compter parmi ses amis Un ami jaloux Faites confiance à votre relation C'est ce que j'ai beau à dire Depuis le début Et puis les amis Enfin mes amis Sont pas forcément Les amis de mes amis Oui ça c'est Ça c'est le moins qu'on puisse dire Ça c'est sûr Non mais voilà Mais par contre Mais là où je suis d'accord Je n'exigerai pas A mes amis D'être les amis De mon ami Tu vois ce que je veux dire Bien sûr Après moi je présente Ouais mais il y a une condition Dans ce que tu dis C'est que tes amis que tu as Les amis de Les amis qui sont pas tes amis Respectent aussi les amis de mes amis C'est à dire dans le sens Où ils respectent Des autres amis que tu as Pas dans le sens Vas-y Il faut que je te l'écarte Lui il est pas bien dans tes amis Il faut que je te le repousse C'est respecter les amis des amis Même si t'as pas de relation Avec les amis des amis Ok merci Au revoir A bientôt Ça va tu Ah moi j'ai suivi Personnellement j'ai suivi Non mais j'ai suivi le truc En gros Des amis qui sont tes amis Qui sont pas forcément mes amis On est d'accord Ils ont pas le Ils ont pas Faut qu'ils respectent L'amitié qu'on nous avons tous les deux Et de pas nous mettre à l'écart Qui sont pas leurs amis Et c'est pas parce que Nous sommes amis Qu'il faut nous diviser Et qui Déjà c'est ça que j'aime pas C'est le mot Il y a des clans Il y a des amis Qui divisent les autres amis Par jalousie Moi j'ai jamais cherché A ce que mes amis Soient les amis de mes amis Ça va être compliqué Donc voilà Mais du moment Où les amis Respectent mes amis Oui Mais ça par contre Est-ce que c'est le cas Non Merci au revoir Ça c'est pas à moi de répondre Non mais tu le sais Oui je le sais Mais c'est pas à moi de répondre Oui mais bon Si c'est ce que tu demandes Moi je sais que Je respecte mes amis Je respecte les amis De mes amis On est bien d'accord Je suis loin d'être jaloux Des amis de mes amis Va falloir qu'il y en a Qui suivent Si par contre Il y a une chose Qu'il faut pas que tu L'erreur que tu dois pas commettre C'est de nous imposer Nous De nous forcer A redevenir amis Avec tes amis Je n'impose pas Je n'impose pas Tu vois ce que je veux dire Moi ce que je demande Tu vois par exemple Quand il y a eu Un petit clash et tout J'ai pas imposé J'ai dit bah écoute C'est le moment D'avoir une petite discussion Donc je sais pas Trouver Je sais pas C'est pas parce qu'il y a une discussion Que ça y est On va être potes amis Avec un grand A Je dis pas qu'il va y avoir Une réconciliation Et que ça va être Vous allez être Les meilleurs amis du monde Mais au moins Ça va aussi Détendre l'atmosphère Oui Ça va détendre l'atmosphère Mais il y a toujours Il y a toujours autant D'hypocrisie par derrière Et autant de Autant de Après j'ai jamais Obligé Et j'ai jamais Forcé A mes amis D'être les amis De mes amis Non mais c'est ça Voilà J'ai jamais forcé Maintenant Et surtout ne pas le faire Ah non non Mais j'ai jamais cherché A le faire Et c'est une chose Que je ne ferai jamais Maintenant Mes amis de mes amis Se rencontrent Et deviennent amis C'est autre chose Mais ça sera pas moi Qui aurait fait le forcing Si votre ami Ne vous traite pas correctement Alors que vous la traitez Comme il faut Il n'y a aucune raison Que vous restiez ami avec lui Ne restez pas proche De quelqu'un Qui ne vous traite pas De façon appropriée Oui ou de façon égale Logique Ou oui équitable On va dire Lorsque vous passez du temps Avec votre ami Et que vous partagiez un repas Tiens donc Ou que vous ne faites que sortir Vous devriez tous les deux Éteindre votre téléphone portable Tiens donc N'est-ce pas Prenez conscience Que si cette relation Doit devenir spéciale Cela va se faire Avec le temps Et enfin Dernier avertissement Ne parlez pas de choses Qui pourraient mettre Votre ami mal à l'aise Personne n'aime Se retrouver à côté De quelqu'un Qui se sent mal à l'aise Par exemple Si un membre De la famille De votre ami Vient de décéder N'abordez pas le sujet Ayant un lien Avec la mort Évidemment Veuillez noter Que vous pouvez lui demander De partager avec vous Ses sentiments A propos de ce décès Et peut-être Veut-il qu'on l'aide Avec cette période difficile Vous ne devez pas l'ignorer C'est vrai qu'on va pas jouer Sur le sujet de la mort Quand on a un père d'un ami Dans le monde Là où il est Il est peut-être plus heureux C'est un truc À la con ça Là où C'est ce qu'on nous a fait Avec notre meilleur ami Damien à l'époque Là où il est Il est mieux Il souffre moins Enfoiré Mais je me dis Mais arrêtez quoi Arrêtez avec vos conneries À deux balles Parce que Franchement Il y a des moments On la ferme quoi Parce que On ne joue pas là-dessus On n'est pas à l'intérieur De nous Pour comprendre Non Ou même pas On joue aussi On ne joue pas avec Ce qu'on sait Tu silles par exemple Avec des dossiers Ou avec des trucs comme ça Tu vas te dire Ouais fais gaffe Parce que Tu sais j'ai aussi du dossier Sur toi Tu vois S'en servir un petit peu Comme une menace Entre parenthèses Bien sûr Ça se fait pas Allez un dernier poème Et après on finit L'amitié c'est comme une fleur Elle naît Et s'épanouit Tout en douceur Elle peut durer une vie Pour toujours Ou s'arrêter Ou se faner en un jour L'amitié c'est donner Beaucoup de soi Sans jamais rien demander En retour C'est être toujours Présent Toujours là Le faire avec plaisir Avec beaucoup d'amour L'amitié c'est une qualité simple Mais si rare Qu'il ne faut pas L'arranger au fond d'un placard Il faut la conserver La garder près de son cœur Pour qu'elle nous apporte Amour et douceur L'amitié se veut D'être sincère sans détour Une confiance Que l'on espère pour toujours L'amitié la plus profonde Comme un frère Rebute les mensonges Et paroles meurtrières L'amitié c'est être Discret et silencieux Elle se partage en groupe Ou même à deux L'amitié c'est la joie De rencontrer des personnes Où fidélité Et sincérité Ces mots résonnent L'amitié c'est un Mais être au moins deux Voilà Fin de Fin du sujet Vous voulez faire Une petite conclusion ? Non celui-là Il est très 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 bien Celui-là je me retrouve Complètement dedans Donc ouais C'est émouvant Non mais Enfin dans celui-là Et le précédent Je me retrouve Complètement dedans Donc voilà Comme j'ai dit Tout ce que je fais Que ce soit Envers les amis Tels qu'ils soient Je les ai jamais fait Par forcing Contrairement à beaucoup Souvent ce qu'on m'a dit Je les ai toujours fait Avec le coeur Jamais avec Sans attendre Quoi que ce soit En retour De toute façon Pour ceux qui me connaissent bien Devoient le savoir Donc voilà Qu'est-ce que t'appelles Par forcing On t'a accusé quoi Par forcing Non mais voilà Je le fais Si je le fais C'est toujours de bon cœur C'est jamais Le côté rendre service Ouais voilà C'est jamais Mais c'est quand même Ça reste un défaut Oui mais c'est C'est jamais Voilà Je me force pas Moi je rends service Je rends service Et j'attends Pas forcément quelque chose En retour Enfin j'attends Même rien en retour Pas forcément Non j'attends Même rien en retour Je veux dire Ne serait-ce que juste Bon allez au pire Juste un merci Tu vois Ça mange pas de temps Voilà c'est tout Petite conclusion Est-ce que c'est un ami pour vous ? Est-ce que vous avez Est-ce que vous Est-ce que vous Est-ce que vous Est-ce que vous Moi je changerais pas Je changerais pas ma Je peux poser Une dernière question En conclusion Est-ce qu'on peut vivre sans ami ? C'est triste De ne pas avoir d'ami Ça c'est la question Ça voudrait dire Qu'on est seul Justement Est-ce qu'on peut vivre sans ami ? Vous allez dire Il y a la famille Mais quand on n'a pas de famille Il n'y a pas d'ami Qu'est-ce que Est-ce que Je dis On choisit ses amis Mais pas sa famille Je sais Est-ce qu'on peut vivre sans ami Je pense pas Mais je pense qu'il faut Comment dire Je vais pas dire Qu'il faut choisir ses amis Non mais Je pense qu'il faut être sûr Ouais Il faut être sûr Déjà il faut être sûr De vouloir des amis Alors vouloir des amis Oui mais il faut être sûr De qui on définit ami On peut pas Je pense qu'il faut pas s'enflammer Sur le mot ami C'est pas un mot qu'on jette comme ça Salut ça va T'es mon ami On s'aime C'est pour la vie Etc Ou alors une discussion de deux heures Ça y est t'es mon ami Non Une amitié Ça se forge Ça se construit Ça s'entretient surtout Voilà Le dernier poème le dit Le dit aussi bien De toute façon Voilà Ça peut péter à n'importe quel moment Pour x ou y raison Comme ça peut durer des années Je veux dire Voilà Moi Mon pote Mon pote Jean-Luc On se voit plus On se parle Une fois tous les 36 du mois Bon bah voilà Quoi je veux dire Mais c'est une amitié Qu'on a depuis plus de 10 ans Quoi je veux dire A l'heure actuelle Est-ce qu'on peut dire Qu'on est encore amis J'aurais tendance à dire non Puisque maintenant On ne fait que se contacter Tous les 36 du mois Quoi je veux dire Euh Puis on est loin On est loin de l'autre Je suis désolé de te dire ça Mais quand on était loin Quand on habitait loin Pendant les 3 premières années J'étais à Bordeaux Oui mais on se contactait On se contactait On se contactait Là je parle dans le sens Où il n'y a pas forcément de contact Donc je ne peux pas dire Qu'on est encore amis Voilà C'est ce que je te dis Les amis Ça va ça vient Est-ce que des amitiés lointaines Ça peut exister Des amitiés à distance Si elle est entretenue Oui Si elle n'est pas entretenue Non C'est ça C'est toujours sur les mêmes bases Ah bah Automatique Bah oui voilà Enfin je ne sais pas Nous quand on était à 700 km Les uns des autres On était en contact Moi je me dis une chose On est amis uniquement Quand on connait la personne Parce qu'on ne peut pas connaître Quand c'est du virtuel On ne peut pas considérer Comme un ami Non mais c'est ça Tu vois quand on ne se connaissait pas Quand on ne s'était jamais vu Je ne t'ai jamais considéré Comme un ami Quand je t'ai connu Sur le tchat de la Sousa A l'époque Regarde le tchat Tu parles du tchat On s'est connu sur le tchat En février Mais on se considère Comme un ami Depuis juin Depuis la Guépreille de Paris Bien sûr On ne sait jamais Quand on s'était vu Que j'étais venu chez toi On avait appris à se connaître Chez toi On avait été manger On avait Enfin voilà Tu me vois même Fais visiter Bordeaux Etc C'est là que la construction A commencé Et puis il y a eu Des événements Il y a eu Beaucoup de choses Donc voilà Il y a eu des eaux Il y a eu des bains Etc Aussi bien d'un côté Que de l'autre Donc voilà On l'a construit C'est pas C'est pas sur un clavier d'ordinateur Oh salut mon pote Enfin moi derrière un écran T'es qui quoi Je te connais pas Et à la question Est-ce qu'on peut vivre sans famille Oui Ça aussi j'en ai pas parlé De la famille Oui on peut vivre sans famille Est-ce que j'ai droit à un joker On s'appelle Rémi Le fait Est-ce que pendant des années Vous pouvez vivre sans votre frère Votre soeur Votre mère Votre Ton fils Non mon fils Non mon fils Non C'est pas pareil C'est pas pareil Je vais pas dire Attention Je vais pas dire Que ma mère Mon frère C'est pas mon sang Mais C'est pas la même chose Quand t'as un enfant C'est autre chose C'est une autre relation En fait Que t'as C'est Enfin Moi ma relation Que j'ai avec mon fils C'est pas la même relation Que j'ai avec ma mère Ou avec mes frères Etc Est-ce que je peux vivre Sans mes frères Oui Est-ce que je peux vivre Sans mes soeurs Oui Est-ce que je peux vivre Sans ma mère C'est compliqué Est-ce que je peux vivre Sans mon père Malheureusement oui Puisqu'il est plus là Mais voilà J'ai pu vivre sans ma mère Oui puisque Je suis parti de chez mes parents J'ai fait ma vie De mon côté Donc voilà Elle a été là pour moi Maintenant il y a un juste retour des choses C'est que je suis là pour elle Voilà C'est pas le cas de tout le monde Ah non ça c'est sûr Non mais bon voilà Ça c'est sûr C'est pour ça Il y en a beaucoup qui me disent Ah ouais C'est bien ce que tu fais avec ta mère Et tout Non c'est pas bien ce que je fais avec ma mère C'est pas bien C'est logique Pour moi c'est logique Elle a été là Pour moi Quand j'étais gamin Quand j'étais machin Elle m'a nourrie Etc etc Maintenant elle est âgée Je suis là pour elle Parce qu'on a gardé ce lien Tu vois Toi c'est pas pareil Vous avez plus ce lien Donc voilà Vu le lien qu'il y a en ce moment Entre Non mais de toute façon Entre une famille homophobe Portée sur l'argent Portée sur les situations professionnelles Sociales Etc Je connais ta mère Je connais ta mère Sans plus Mais je la connais Je l'ai côtoyée Etc etc Tes frères je les connais pas Donc je porterai Pas de jugement dessus Sauf même Ce que t'as vu Ce qui s'est passé la nuit dernière C'était comique J'ai vu oui C'était joli Je peux pas porter de jugement Je me permettrais pas De toute façon Parce que ça serait l'inverse J'aimerais pas qu'on me porte Un jugement sur moi Maintenant oui Ta mère je la connais un petit peu Donc à la rigueur Je me permettrais D'avoir un petit peu Du répondant dessus Voilà pour moi C'est pas digne d'une mère Cette relation là C'est pas digne d'une mère On peut être fâché On peut avoir de la rancune Mais ça n'empêche pas la discussion C'est vrai qu'il y a une différence Entre être fâché Et vouloir détruire Ce qu'on a Elle a cherché à détruire Ce que j'avais fait Elle a cherché à détruire une Mais elle a cherché à détruire tout Et en plus Elle côtoie mon frère homophobe Avec tout ce qu'on a vu sur Facebook Il faut quand même le faire Maintenant Elle s'auto-flagelle Pour une personne Qui a milité Pour le mouvement LGBT Trois ans Qui a milité Contre les discriminations Et qui a basculé Du côté obscur de la force Du côté Du côté Elle n'a pas dit Nomomophobe Non mais Elle a basculé Dans le sens inverse De ses soi-disant De convictions J'aurais tendance à dire Remets-toi vite en question C'est un peu tard Mais remets-toi en question Non parce que Côtoyer mon frère De ce que j'ai vu sur Facebook Encore j'ai vu quoi déjà Les mots Suce des bites Va sucer des bites Excusez-moi de parler comme ça Mais c'est ce que j'ai vu La nuit dernière sur Face Donc va sucer des bites En m'en prenant En s'en prenant A un autre frère Qui n'est pas du tout homosexuel Qu'est-ce que ça aurait été Si c'était moi alors Non mais De toute façon Qu'est-ce que ça peut faire Qu'est-ce que ça peut faire Que ton enfant Et ma mère Côtoie Et fréquente Ce frère là En quoi ça gêne Moi ça me gêne Qu'un de tes enfants Soit gay Ou soit pas gay Qu'il côtoie des gays Ou qu'il en côtoie pas En quoi ça gêne Ça gêne rien Et puis de toute façon Ton gamin il est majeur Il est vacciné Il fait sa life T'as pas à interagir dessus Je veux dire T'as pas à dire Ouais c'est bien C'est pas bien Ce que tu fais Enfin ton envie N'importe peu Je veux dire Moi ma mère Elle n'interagit pas dans ma vie Elle n'interagirait pas Dans mes décisions Voilà Je suis majeur Je suis responsable De mes actes Je suis responsable De ce que je fais Et de ce que je dis Etc C'est tout quoi Et elle ne vient pas Se mettre au milieu Moi ce qui me dégoûte C'est que ma mère Après elle vire vers moi Comme si rien n'était Et voilà ce que je vois Encore cette entière Et puis se faire passer Pour Je suis malade Je vais mourir Et puis Trois jours après Je vais bien Tout va bien Elle part des réseaux sociaux Mais après elle revient En forme On m'a dit donc Bravo Et puis elle revient sur Youtube Je sais qu'elle nous a ajouté sur Youtube On la voit sur Facebook A droite à gauche Moi j'appelle pas C'est une famille Et s'il y a une chose Que je peux leur dire Parce qu'ils vont m'écouter Je suis quasi sûr Que ma mère va écouter S'il y a une chose Que je ne regrette absolument pas C'est d'être Parti de Bordeaux Franchement Ça me fait mal Je pense que vous l'avez remarqué Depuis trois ans Même ce que je fais ici Que je souffre de ça Mais je ne le regrette pas Dans le sens où je suis très content De ne pas être à côté De ce genre de fréquentation De ce genre de comportement familial Parce qu'ils sont loin D'être une famille exemplaire Alors pas du tout C'est dommage carrément Honnêtement C'est loin d'être une famille exemplaire Que je souhaite à personne Mais en tout cas C'est malheureusement Ça fait partie de ma souffrance Malheureusement actuelle Pourquoi je ne vais pas bien Pourquoi je suis si méchant Pourquoi je suis si dur Parce qu'il y a aussi Mon côté très dur Qui est comme ça Si je suis si dur Tout ça C'est à cause de ça Malheureusement C'est aussi pour me Faire une carapace Par rapport à ça Contre ces genres de choses Tu sais que moi En attendant Ça me casse bien les burnes Parce que moi Qui aimais bien Venir de temps en temps Sur Bordeaux Ah oui Là Bonjour C'est ça Non mais bon voilà Après l'éloignement De mon côté Je le comprends très bien Et je le valide totalement De toute façon J'aurais été à ta place J'aurais fait la même chose Voilà Maintenant Il faut Il faut que ces personnes là C'est malheureux à dire Mais sortent carrément De ta life Et que tu continues A faire ce que tu as toujours fait C'est de vivre sans eux De toute façon Et de même pas aller chercher Tu vois A regarder un peu Ce qu'ils se disent Ce qu'ils se font Parce que En fait du monde Tu te fais plus de mal Qu'autre chose Je veux dire Et en fait du monde Tu leur rends service Parce qu'ils le savent Que tu vois Donc du coup Ils se doutent très bien Que ça te bouffe Que ça te machin Et c'est pas bon Je veux dire Voilà Faut que maintenant Tu passes toi aussi A autre chose Je fais ça Parce que comme une fois Ma mère C'est ce qui s'est passé en février Elle s'est permise De parler de moi Elle a mis ma photo En public et tout Alors que je ne l'ai pas autorisé Elle s'est permise De faire aussi un poème De faire un texte Long discours En parlant de la vie De mon père Publiquement En parlant de mon père En parlant de moi Avec mon nom Mon prénom Mon Simon Là Moi je suis désolé Moi ça me dérange Moi si je suis parti C'est pour casser ce cocon Et non pas qu'on parle de moi Qu'on mette ma photo Tout ça C'est qu'on me fiche la paix Après elle est venue Du jour au lendemain En février En se faisant passer Pour quelqu'un de très malade Qui avait peu de temps A vivre Etc Quand je vois ça aujourd'hui On me fait vraiment passer Pour un con Un demeuré Et je préfère franchement Moi ça me fait vraiment C'est pas comme ça J'ai toujours évolué Sans eux De toute façon Parce que On en a parlé Quand la semaine dernière Que ma base de vie Je me suis construit Moi même Ce lien là J'ai pas besoin d'eux J'ai jamais eu besoin d'eux Ils m'ont jamais fait vivre Ils m'ont jamais fait Peut-être manger Si tu veux Nourrir Quand j'étais gamin Mais ils m'ont pas éduqué Ils m'ont pas du tout Fait évoluer Ma vie Si j'en suis là aujourd'hui C'est pas grâce à eux C'est grâce à moi tout seul Donc je leur dois rien Je ne veux plus entendre parler d'eux Je veux qu'ils me foutent la paix Qu'ils me lâchent la grappe Et qu'ils arrêtent de me contacter De chercher à savoir Ce que je deviens Ce que je dis sur tout ça Etc Si je suis parti de Bordeaux C'est pour qu'on me foutent la paix Qu'on me laisse tranquille Je n'ai plus de famille Quand je dis que je n'ai plus de famille Je n'ai plus de famille Ma famille est bannie de ma vie Je ne le dirai qu'une fois Je le répéterai pas une autre fois J'en profite Parce que bientôt La radio va s'arrêter Donc j'en profite de dire maintenant Comme ça Ça éviterait plein de choses Donc du coup J'en profite maintenant pour dire Lâchez-moi la grappe Je n'ai plus de famille Point Et je l'assume pleinement Point final Parce que Si je repartais les voir Ils vont me bouffer ma vie Et ça va m'anéantir Une fois pour toutes Donc j'ai Quand je disais Que les gens ne comprennent pas Ce que je vis Et d'où pourquoi mes douleurs Chaque Noël Et chaque jour de l'an Du pourquoi j'en souffre autant Et bah maintenant J'espère que vous comprenez pourquoi Et je m'en excuse D'être aussi dur A chaque année Parce que c'est tous les ans comme ça Noël et jour de l'an Je suis vraiment désolé D'être à chaque fois dur Pendant ces périodes là Non mais on le sait On le sait que dans la période Une fois par an On en prend plein la gueule Pour pain en rose et tout On commence à avoir l'habitude Mais bon Il fallait que je m'explique Un petit peu pourquoi Du comment Mais il ne faut pas m'en vouloir Pour ça Il ne faut pas en tenir compte Ça fait partie de ma souffrance Je pense que chacun aurait été pareil S'ils auraient vécu la même chose Et je m'en excuse par avant pour ça Mes coups de gueule sur Facebook Ça fait partie de moi Ça fait partie de ma personnalité C'est pour me libérer C'est pas pour vous faire chier Ne m'en voulez pas pour ça Voilà Retrouvez nos vidéos et nos podcasts Sur 3delevé .equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-donc pas que chacun m'est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-donc pas que chacun m'est égal Voilà C'est fini A très bientôt C'est fini